Le secret d'avoir une belle productivité, un beau chiffre d'affaires sur nos 2500 m² cultivés, c'est d'avoir ces trois rotations en tunnel et ces deux rotations en plein champ. Depuis qu'on utilise ces outils-là, on a beaucoup gagné en fluidité, parce qu'en fait, on ne fait plus les mêmes erreurs d'une saison sur l'autre. En tout cas, on fait moins les mêmes erreurs d'une saison sur l'autre. Nous, on trouve que les toiles tissées, c'est quand même vraiment un outil magique pour notre système. On plante quasiment tout, on fait tout en transplantation, on ne fait quasiment pas de semi-direct, parce que justement, ces toiles tissées, pour nous, c'est vraiment magique. Résultat, on a vraiment très très peu d'heures de désherbage, et on a une pompe doseuse, et toutes les nuits, on a un programme qui active la pompe doseuse, et qui va alimenter en vinasse de betterave diluée dans de l'eau, toutes les cultures qu'on en a besoin. Donc ça, c'est super intéressant pour le soutien des cultures longues, pour booster le rendement, on peut facilement faire un rendement x2. La classe virtuelle que vous allez voir a été faite dans le cadre de la formation Réussir son installation en MSV. Les inscriptions pour les prochaines sessions sont ouvertes. Retrouvez le lien et toutes les infos en description. Bonne vidéo ! Moi, je suis maraîcher, donc effectivement, dans la Drôme, à côté de Cré, à la ferme des Buys. Je suis l'auteur du site Petit Maraîchage, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, on va aller chercher un peu de contenu dessus. Ça fait une dizaine d'années que je suis maraîcher. D'abord installée en Chartreuse, plutôt sur une ferme à moyenne altitude, avec pas mal de pentes et des climats assez montagnards. Et puis là, du coup, depuis maintenant 2018, je produis sur la ferme des Buys, qui est située à côté de Cré. Voilà, avec un parcours au début un petit peu plus côté ingénierie. J'ai bossé plutôt pour des gros industriels, sur des solutions de production d'énergie, etc. Donc, plutôt rien à voir avec le maraîchage. Mais mon père est agriculteur, donc j'ai quand même grandi dans une ferme et grandi en polyculture élevage, du coup, avec beaucoup de vaches et beaucoup de tracteurs. Alors, j'ai commencé plutôt sur des grandes surfaces à conduire les tracteurs. Donc, j'ai quand même bien sensibilisé, on va dire, à problématiques rurales et à l'agricole. Mais je ne connaissais pas du tout le maraîchage avant de commencer il y a une dizaine d'années. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, ces trois heures-là, ça va être surtout sur la partie organisation de l'atelier maraîcher. J'ai mis en sous-titre « Pour gagner du temps », parce que je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre en agricole et puis encore plus en maraîchage. Donc, j'ai essayé de garder un focus plutôt axé là-dessus. Tout ce dont on va parler, à mon sens, ça va être des choses plutôt pour essayer de gagner du temps, gagner en efficacité. Bon, voilà, parce qu'on sait qu'en maraîchage, c'est vite fait de faire des heures à rallonge et que finalement, avec quelques notions d'organisation diverses et variées, on arrive quand même à réduire pas mal le temps de travail. Donc, le déroulé, c'est d'essayer de vous présenter rapidement notre ferme avec les chiffres clés, le temps de travail, les données clés, on va dire. Ensuite, de parler ensemble organisation du travail et de planification de la production. On parlera aussi d'optimisation de l'atelier et aussi des itinéraires techniques, parce que c'est quand même une grosse partie, un gros morceau pour gagner en efficacité, gagner du temps. On parlera aussi du choix des cultures, si jamais il y a un choix des cultures à faire. Et puis, on parlera aussi de vendre efficacement. Je commence la présentation de la ferme des buis. Évidemment, s'il y a des questions, on a prévu un certain nombre de temps pour poser les questions, mais n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et sachez que moi, je n'ai pas vraiment de tabou. Si vous avez des questions qui vous semblent un peu délicates à poser ou quoi, n'hésitez pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis là pour être transparent avec vous sur ce qui se passe sur la ferme. Voici une vue de drone de la ferme. Je vais essayer de mettre un petit pointeur pour que vous puissiez avoir. Que j'arrive à mettre ça. Sinon, on voit ta souris. Ah oui, super, génial. Dans ce cas-là, elle a très bien. Dans ce cas, on a six serres-là. On a une zone ici, c'est la zone maraîchère qui est là, qui fait au total un petit peu moins d'un hectare. Si on prend la retenue d'eau, tous les grands parkings, les zones qui sont cultivées mais protégées par les haies autour, on est sur à peu près un hectare d'espace. Et tout autour, pour une zone occupée en maraîchage de 5 000 m². Voilà, avec le hangar ici au milieu, la pépinière qui est là. On a des brise-vents ici parce qu'on a un fort vent du nord qui arrive de là, qui va vers la plaine. Donc, on essaye de s'en protéger autant qu'on peut. Et puis, ce que vous voyez ici tout autour, c'est un verger diversifié qui fait deux hectares. Voilà, avec pommes, poires, pêche nectarine. Ici, vous voyez les vignes, on a les prunes qui sont un peu plus sur le côté, les figues, les cerises. Voilà, c'est un verger diversifié dans le but de vendre de manière hebdomadaire sur les marchés en même temps que nos légumes. Voilà, et donc la retenue d'eau ici qui fait 1 800 m³ avec la cabane de pompage à côté pour alimenter le maraîchage parce qu'on n'est pas à nous connecter à un réseau d'irrigation agricole et que c'est la seule eau dont on dispose, c'est celle qu'on arrive à stocker en hiver. Voilà, alors ça, c'est une partie plus schématique pour voir un petit peu comment ça s'organise. Globalement, les cerfs sont plutôt répartis dans les jardins. Bon, c'était pour éviter notamment le phénomène de vent qui s'accélère d'une cerf sur l'autre et qui a tendance à faire des dégâts sur la deuxième ou la troisième cerf montée d'affilée. Donc là, on avait envie d'espacer un petit peu les cerfs et on se disait que peut-être on gagnerait un petit peu en tranquillité au bout de la deuxième si jamais on avait des cerfs répartis au fur et à mesure des jardins. Globalement, dans la théorie, on sait que les cerfs ne sont pas non plus des brise-vents mais c'est vrai que de fait, entre tous les haies, les arbres, le verger, les brise-vents qu'on a mis et les cerfs, on se retrouve avec un climat beaucoup plus favorable au maraîchage qu'en dehors de la zone, sur le verger, etc. Ça nous a quand même permis, en tout cas, toutes les petites tentatives de réduire le vent ont finalement marché un petit peu, on est un peu plus tranquille, protégé du mistral. Alors, pour vous montrer, nous on a une technique un petit peu particulière, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous le présente quand même rapidement histoire que vous puissiez le voir. Nous on est en planche permanente mulchée, mulchée de compost de déchets verts. Ça, c'est une photo de 2018, quand on commençait à produire sur la ferme. Vous voyez que les passe-pieds, ils sont enherbés et on les laisse toujours enherbés. Et puis, par contre, les planches de culture sont délimitées par des barrages en bas. Elles font 80 cm de large par 25 m de long. Et à l'intérieur, on est venu apporter une dizaine ou quinzaine de centimètres de compost de déchets verts. Et puis ensuite, au fur et à mesure, le déchets verts s'intègre avec le sol et on cultive là-dedans. Voilà, ça, c'est notre système de culture qui nous permet de faire zéro travail de sol. Pas de motoculteur, pas de tracteur, mais pas non plus de grolinette ou d'autres choses comme ça. On ne touche pas au sol. Je fais une petite partie rapidement pour vous donner un petit peu quelques éléments quand même en termes de sol vivant qu'on a sur la ferme. Et puis après, on passera aux questions plus organisation. Moi, si je fais ça, si on met du compost de déchets verts sur nos planches, c'est pour essayer d'enrichir le sol en matière organique et du coup, évidemment, d'offrir, alors pas vraiment de la nourriture parce qu'on verra que le compost de déchets verts, c'est pas vraiment de la nourriture directe, mais au moins un gîte, c'est-à-dire un habitat et une protection en surface pour qu'on ait un maximum de micro-organismes et de verts de terre. Donc là, on voit par exemple une mode de surface. C'est une mode qui doit faire à peu près 20 cm d'épaisseur. Là, vous voyez, il y a un peu des verts de terre qui parcourent cette mode. On voit pas mal de trous. On voit encore pas mal de galeries. Et on voit bien la distinction entre quand même la terre végétale, mais qui a une couleur assez claire, et puis la partie plus avec du compost au-dessus, qui est en train de s'incorporer au sol, mais qui s'incorpore lentement, ce qui fait qu'on a quand même une sorte de stratification un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en surface, on a une belle structuration biologique qui descend quand même même dans les modes où c'est pas noir. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive à pas faire de travail de sol. Si on avait pas une belle structuration biologique, pas de galeries micro-macro-galeries, on aurait un sol asphyxié, on n'arriverait pas à travailler comme ça. Voilà, la pente compost est censée aider à avoir ça. Et puis, je vous donne dans la foule quelques chiffres, on va faire une pause, juste avant d'attaquer l'organisation, si vous avez des questions. Mais j'enchaîne quelques petits chiffres, parce qu'on a eu la chance, nous, de faire tout un tas de relevés d'analyse de sol, etc., de 2018 à maintenant. Les vers de terre avant installation, on était à peu près à une tonne 2 par hectare. C'était une vieille lusernière de 4 ans, qui n'avait pas été travaillée depuis à peu près 4 ans, du coup. Donc, il y en avait une tonne 2. En 2019, c'est-à-dire un an, un an et demi après l'apport de compost, on était monté à 7 tonnes hectares de vers de terre. Et en 2021, à 18 tonnes hectares. Alors après, ces chiffres-là, on fait à chaque fois plusieurs relevés, plusieurs trous, etc. On y passe beaucoup, beaucoup de temps à faire les relevés. On ne peut pas dire qu'ils soient exacts et ultra précis à 2 tonnes près. Par contre, c'est pour avoir des ordres de grandeur qui permettent de voir qu'effectivement, la population de vers de terre a beaucoup augmenté. entre avant installation et 3 ans après l'apport de compost. Pareil, là, je vous montre un petit peu les analyses réalisées avec le Célestalab, qui est un laboratoire de microbiologie du sol, dont vous avez sans doute parlé, soit pendant votre formation, soit sur d'autres temps, parce que c'est quand même des éléments importants au niveau de l'analyse de la vie du sol. Donc là, l'idée, c'était d'analyser un petit peu la quantité de matière organique entre 2018 et 2020. Vous voyez qu'on a commencé, nous, enfin, vous ne voyez pas, mais nous, on a commencé sur un sol à un peu moins de 2% de matière organique. Donc, c'était des sols qui étaient très rincés, on va dire. Malgré le fait, d'ailleurs, qu'ils aient à peu près 30% d'argile. Pour 30% d'argile, 2% de matière organique, c'est vraiment terriblement faible. En 2018, on était déjà pas mal remonté. Vous voyez qu'on était quasiment en matière organique totale. On était à 3,7, 3,8, ce qui est déjà beaucoup mieux. Avec une grosse partie de matière organique liée qui vient du compost. La matière organique liée, c'est celle qui est stable, c'est celle qui est compostée. C'est un peu ce qui fait, on va dire, l'habitat des micro-organismes. Et puis là, on avait 0,5% de matière organique libre, c'est-à-dire la matière organique fraîche, celle qui nourrit plutôt les micro-organismes. Donc, on avait quand même un net déséquilibre de la matière organique avec un déficit en matière fraîche. Mais quand même, on avait quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'au début. Et si on regarde en bas, là, on voit qu'en 2020, on est à 16% de matière organique, ce qui est déjà beaucoup plus important. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de voir qu'on avait un bien meilleur rapport entre la matière organique liée, qui est ici en rouge, avec 8 points, peut-être 9 quasiment, de matière organique. Et puis ici, on doit avoir 6 et quelques points de matière organique libre, c'est-à-dire la matière organique fraîche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup amélioré notre rapport entre la matière organique liée et la matière organique fraîche. Et donc, on est beaucoup plus à même de faire vivre nos micro-organismes, en fait. On amène beaucoup plus de nourriture en plus du gîte pour que tout ça fonctionne bien. Ça, c'est la matière organique fraîche. Nous, on n'en apporte pas. Donc, c'est qu'apporté par les passe-pieds enherbés, qui sont, je pense, un peu un pilier de notre système, parce qu'en les fauchant très régulièrement, parce qu'ils poussent forcément dans le milieu des cultures, ça apporte beaucoup de matière fraîche. Et les résidus de culture, qu'on laisse un maximum, au lieu d'enlever une culture de courgette, on va plutôt avoir tendance à la broyer au rotophile avant de mettre autre chose. On laisse un maximum de résidus de culture sur place. et on se rend compte que ça fait un peu grimper la matière organique fraîche et que ça nous permet d'avoir un bon équilibre sur cette matière organique. Et du coup, derrière, un petit peu en corrélation, j'ai envie de dire, on peut voir ici la biomasse microbienne, pareil, des analyses célestes entre 2018 et 2020. Et on voit que là, j'ai essayé de mettre à l'échelle, on était à 600-650 mg de carbone par kg de terre sèche. Donc ça, c'est en fait le poids des micro-organismes. Ce qui était déjà très haut, puisque là, c'est les seuils supérieurs constatés dans ce type de sol, normalement par le laboratoire. Et là, on était monté en 2020 à 1 300, quasiment 1 300 mg par kg. C'est-à-dire, c'est des quantités très fortes. Ça veut dire qu'en gros, il y a énormément de biomasse microbienne dans notre sol. Et la dernière chose à réfléchir quand on parle de biomasse microbienne, c'est est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est en dormance, parce qu'il n'y a pas assez de bonnes conditions pour qu'elle puisse vivre, soit au niveau de la nourriture, soit au niveau de l'eau, soit au niveau de la température, ou est-ce qu'au contraire, elle est active. Donc ça, c'est les courbes de minéralisation qui nous donnent cet indice. Et là, on voit que pareil, en 2018, on était sur des courbes de minéralisation. Alors là, c'est le carbone, pardon, et là, c'est l'azote. En tout cas, les deux montrent qu'on est sur des minéralisations plutôt bonnes. Puis là, vous voyez que finalement, en 2020, on est sur des minéralisations qui sont très, très fortes. Normalement, la zone normale, on va dire, c'est la zone blanche. Donc là, on voit que la zone blanche, elle situe à peu près à 500, et on est quasiment à 2000 ici sur l'activité. Donc en fait, on a une activité microbienne qui est très forte. Donc ça, c'est plutôt bien en corrélation avec le fait qu'on a effectivement une bonne matière organique fraîche, qu'on garde les sols humides pour pouvoir faire des cultures maraîchères, chaud au maximum. Du coup, ça travaille derrière. Voilà un petit topo, on va dire déjà, sur la partie sol vivant et agronomique de notre ferme. Est-ce que là-dessus, avant de passer aux chiffres clés de la ferme, il y a des questions, des réactions ou c'est tout bon pour vous ? Alors dans la discussion, il y avait Christophe qui demandait, l'apport de compost est annuel et quel volume, sur quelle surface, pour quel coût ? Oui, alors l'apport de compost, il n'est pas vraiment annuel. On apporte du compost massivement, en 2017, juste avant de produire en 2018, j'ai apporté 150 tonnes de compost. Ces 150 tonnes, je les ai répartis sur 126 planches de culture, qui est la surface que je cultive, c'est-à-dire 2500 m² de planches cultivées, sans compter les passe-pieds, etc. Donc on a un apport, finalement, de 600 tonnes à l'hectare, si on prend juste les endroits où on l'a mis, 600 tonnes à l'hectare, voilà, au démarrage. Donc ça, c'est un apport massif, ça représente 15 cm de haut de compost, alors non tassé, ça descend vite à 10 cm, voire 8 cm en quelques mois. Mais voilà, ça fait déjà un apport assez massif. Ensuite, donc ça, c'est 150 tonnes, ça a été acheté à 16 euros la tonne, livré. Aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours de 20 euros la tonne. Donc voilà, ça fait du 3 000 euros, si je ne me trompe pas, à 150 tonnes, ouais, c'est ça, d'apport de compost. Ensuite, on n'en rapporte pas chaque année. Là, il y a beaucoup de jardins qui n'en a jamais revus depuis 2018. Par contre, là où on en apporte, c'est pour se faciliter des itinéraires techniques, notamment la pomme de terre nouvelle et la patate douce, parce que c'est beaucoup plus simple de planter les patates, les pommes de terre nouvelle dans un mulch qui est tout frais, tout meuble. Alors qu'avec le temps, en fait, le compost se mélange à la terre, qui chez nous, en plus, est très argileuse, donc on a un sol qui est ferme. Donc on ne va pas pouvoir planter les pommes de terre dedans. Donc là, on vient remplir la serre ou le jardin de compost pour pouvoir planter les patates dedans. Et puis ça a aussi une praticité, c'est qu'à la récolte, il suffit de tirer les fans. Et en fait, ça vient tout seul parce qu'elles ont poussé dans quelque chose de très même. Donc c'est vrai que c'est incomparable en termes d'ergonomie, de praticité, de rapidité de récolte de faire comme ça. Et puis pour les patates douces, c'est pareil, c'est intéressant d'avoir un bon mulch bien meuble pour qu'elles poussent dedans et qu'elles puissent faire vraiment des grosses patates douces qui vont être faciles à récolter. Donc voilà, pour ces deux ITK, on vient rapporter du compost, mais c'est vraiment pour faciliter l'ITK et pas pour rapporter du compost. Parce que là, a priori, en termes de matière organique, on devrait être tranquille pour encore une bonne dizaine d'années, je pense. On a vraiment fait un apport massif dès le départ. Donc non, l'idée n'est pas d'en rapporter chaque année, sauf sur certains ITK. Et pour quel coût ? Toujours à 20 euros la tonne livrée. Ah ben voilà, super réponse. Merci Christophe. Et puis, l'air des passe-pieds est laissé sur les passe-pieds ou mis sur les planches ? On les laisse sur les passe-pieds, on les fauche au rotofil parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous de passer le rotofil que de passer la tondeuse. Parce que des fois, les planches ne sont pas tout à fait droites, du coup la tondeuse peut buter dedans. Ou alors, si jamais il y a une petite butte ou quoi, la tondeuse, c'est moins simple. Alors qu'au rotofil, on passe vraiment très rapidement et ça va bien. En plus, on a un rotofil électrique sur batterie, là, à Makita. Et c'est vrai que du coup, c'est facile à faire. Donc, on laisse toute l'herbe sur place. Et en fait, on avait vu avec Gilles Domenech à l'époque, on s'était posé la question, mais on s'est dit que c'était tellement rapproché, vu qu'il y a une planche de 80 et de chaque côté, il y a 55 cm de passe-pieds. En fait, les micro-organismes et surtout les vers de terre, la macrofaune, elles brassent tout ça. Et on se retrouve finalement, là, toutes les analyses que je vous ai données, c'est sous la planche. Et pourtant, vous voyez qu'on a les taux de matière organique fraîches qui sont très importants. Du coup, on assume que globalement, ça passe, ça voyage dans les planches aussi. Voilà. Et est-ce que peut-être Anne-Laure... Oui. Bonjour. J'ai une petite question par rapport à ton analyse de sol. Quand tu nous as donné les chiffres par rapport au tonnage de vers de terre, ça, c'est dans l'analyse... Enfin, c'est eux qui ont analysé ça. Ah non. Non, non, eux, ils analysent pas ça. Non, ça, c'est des tests vers de terre qu'on fait avec l'ADAF, qui est en fait... Avec qui on a un GI2E, maraîchage sol vivant, là, en Dromardèche. En fait, on fait des tests qui font 20 par 20 par 20 ou 25 par 25 par 25. Et on creuse, on fait 10 trous comme ça. Et puis, en fait, on vient prendre cette motte-là et on compte les vers de terre. Enfin, on sépare tous les vers de terre, les gros, les minuscules, les machins. On met tout ça dans une boîte et après, on les compte et on les pèse. OK. Et ça, c'est une grosse journée de travail, quoi, à chaque fois. Oui, oui, OK. Et une autre question par rapport à ton système d'irrigation. Donc, tu disais que vous n'aviez pas l'électricité. Donc, on est d'accord que tu es sûr avec une pompe thermique ? Ah non, non, pardon, je me suis mal fait comprendre. Je disais que je n'avais pas l'irrigation agricole, mais j'ai l'électricité sur ma parcelle. Merci, Corentin. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres réactions. Je pense que tu peux poursuivre sur les chiffres clés. Alors, déjà, pour qu'on soit bien d'accord sur les surfaces dont on parle, nous, ce qu'on cultive sans les passe-pieds, c'est 2500 m². La surface développée, c'est-à-dire la surface développée, quand on compte les rotations, admettons que sur une planche de 20 m², on fasse trois rotations, on compterait 60 m² pour la surface développée. Donc, nous, on a 6250 m² en surface développée. En gros, on a la moitié de la surface cultivée qui est sous serre, l'autre moitié en plein champ. En serre, on fait trois rotations, et en plein champ, on en fait deux. Donc, on a une moyenne à 2,5 multipliée par les 2500 m². C'est comme ça qu'on obtient notre surface développée. La surface occupée, elle, est d'environ 5000 m². Donc là, c'est en comptant les planches de culture, les passe-pieds, et puis les passages autour. Et enfin, on a une petite pépinière de 75 m² pour faire les semis et faire la plupart de nos plans. Je m'excuse, j'avais une crève, je viens juste de récupérer ma voie, mais j'ai encore quelques vestiges dans la voie. Alors, voilà pour les surfaces. Au niveau des résultats économiques. Donc, déjà pour parler des ventes hors-taxe 2021 à 2022-2023. Donc, en 2021, on a fait 70 000 euros de vente de légumes hors-taxe. En 2022, on a fait 98 000, dont 85 en légumes et le reste en fruits. Et en 2023, on a fait 122 000. 95 000 en légumes. Et le reste en fruits, donc 27 000 en fruits à peu près. Voilà, donc ça, ce sont pour les ventes. On a des Z-PAC qui viennent s'ajouter. En 2023, on a créé le GEC et du coup, on a bénéficié des ZJA de la PAC. Donc, c'est pour ça que ça a augmenté un petit peu. En face, on a des charges. Donc, pareil, je vous les ai mis en hors-taxe, puisque nous, comme on est assujetti à la TVA, on raisonne tout en hors-taxe. Donc, on est monté de 30 000 en 2021 à 45 000 en 2022 et 60 000 en 2023. Alors, 60 000 en 2023, ça a relativisé un petit peu, parce que là-dedans, on a un bon 7 500 euros de charges qui vient finalement d'investissements qu'on a comptabilisés dans nos charges, du type faire une dalle dans la grande chambre froide, faire un dossier loi sur l'eau pour créer une nouvelle retenue, ce genre de choses. Donc, ça a gonflé un petit peu artificiellement nos charges. Elles se situeraient plutôt aux alentours de 52 000, 53 000. Voilà. Enfin, en tout cas, les vraies charges et non les investissements qu'on aurait pu amortir par ailleurs. Et puis, en annuité, parce que les investissements ont quand même été financés en grande partie par des emprunts, complétés par les aides PCAE et toutes les aides à l'installation. Donc, on avait 7 000 euros d'annuité en 2021, 9 000 en 2022 et 10 000 en 2023, sachant qu'il y a une bonne partie des emprunts qui s'arrêtent en 2024, mais qu'on a refait d'autres emprunts pour continuer de développer la ferme. Donc, on va, à mon avis, stagner pendant quelques années à une dizaine de milliers d'euros d'annuité. Voilà. Donc, ça, ça nous fait un revenu dispo qui passe de 35 000 en 2021 à 57 500 en 2023. Voilà. Pour vous donner un peu le contexte, là, en 2023, on a créé le GAEC avec Tom Gallaudet. On était deux associés, plus une salariée et plus un stage reprise. Et là, cette année, on a une autre personne encore en stage reprise. Donc, l'idée, c'est de faire un GAEC à quatre associés d'ici la fin de l'année 2024 et en gardant notre salarié, Audrey, qui, pour l'instant, n'a pas envie de passer associé. On lui a proposé, mais elle n'a encore pas envie de le faire comme ça. Donc, voilà. Donc, nous, on cherche à augmenter nos ventes hors taxes et on cherche à avoir un revenu disponible qui va chercher plutôt dans les 70 000, 80 000 euros à terme pour être à l'aise, en fait, pour payer tout le même. Et dans les charges que je vous présente là, les charges, elles incluent tout. Donc, elles incluent tout ce qui est achat de marchandises, d'intrants, etc. Elles incluent les charges sociales, elles incluent les salariés, elles incluent tout. Donc, voilà pour le résultat économique, en tout cas pour la petite synthèse, on va dire, des résultats économiques. Alors, Corentin, ça peut être un niveau-là ? Est-ce que tu peux repréciser les UTH pour 2021, aussi 2022, pour se rendre compte ? Alors, oui. En fonction de la diapos d'avant. Les UTH. Alors, j'essaie de revenir à Mariana. Alors, 2023, on était au maraîchage, on était 4 personnes. 2022 et 2021, 3. En UTH, en équivalent, on va dire, 35 heures semaine. 35 heures, entre 30 et 35 heures, d'ailleurs. Notre salarié, en 2023, par exemple, était à 25 heures semaine, alors que nous, en associés, on était à 35. OK. Et il y a une question de Pierre qui demandait, les cotisations MSA sont bien dans les charges ? Est-ce que tu les as comptées là ? Alors, oui, les cotisations MSA sont bien dans les charges, mais finalement, il n'y avait que 5 000 euros de cotisations MSA pour ma part, en tout cas cette année, puisque Tom s'est installé au printemps, il n'a pas de cotisations à payer sur 2023. Voilà. Et donc, après, il y a encore 3 000 euros de cotisations salariales, je crois, ou 4 000 euros, quelque chose comme ça, en cotisations salariales. Donc, on n'a pas encore des grosses cotisations et elles vont augmenter avec le temps, parce que cette année, par exemple, on va payer deux fois, a priori, 3 500 euros pour les deux associés, plus les cotisations de notre salarié. Donc, elles vont tendre à augmenter. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'aller chercher un revenu dispo qui est plus proche des 80 000 que des 60 000. Est-ce que c'est trop? Oui, avec Victor qui a demandé combien de salariés, donc 2023, vous aviez une salariée, cette année, vous en avez encore une ou deux stages. Oui, on a plus une salariée. Et en fait, on est deux associés et on a deux stages reprises qui sont en parallèle. L'un qui va se finir plutôt que l'autre. Et donc, du coup, sur la fin de l'année, on va plutôt avoir deux salariés. Le temps, en fait, le truc, c'est que les... pour essayer de gagner en démarche administratif, parce que créer les GAEC, c'est long et chiant. Eh bien, on essaye de grouper un peu. Là, on sait qu'on va rentrer deux associés fin 2024. Donc, le temps que le premier finisse son titre-là, son stage reprise, on va le mettre en salarié sur la fin de l'année pour qu'ensuite, on puisse créer le GAEC en janvier 2024, en 2025, avec directement deux personnes supplémentaires. Voilà. Et donc, en termes de temps plein aussi, ce qu'il faut dire, c'est que sur le maraîchage, il y a à peu près trois temps pleins, plus la salariée qui est à 25 heures semaine, qui va peut-être passer à 30 cette année, à voir. Et puis, il y a un temps plein sur le verger qui est dédié au verger. Alors, ce n'est pas exactement séparé comme ça, mais en équivalent, c'est ce que ça donne à peu près. Voilà. Est-ce que je réponds là à toutes vos questions ? Je ne sais pas si tu vois la discussion, il y a Stéphane qui demandait est-ce que tu vas commencer en micro-BA ? Oui, on est toujours en micro-BA. En fait, on est passé juste là, cette année, on a dépassé le seuil, mais comme on est maintenant en GAEC, et en fait, les seuils sont multipliés par le nombre d'associés, donc maintenant, on est tranquille jusqu'à, je crois, 180 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc, on est toujours en micro-BA. Ok, super. On peut en prendre par réponse, je crois, à toutes les questions. Alors, pour vous parler un petit peu de nos horaires de travail en saison, donc nous, on travaille quand même essentiellement le matin. Donc, vous voyez, 8h-13h ou 7h-midi, ça, ça dépend un petit peu de la chaleur, 8h-13h par défaut, et puis quand il fait vraiment trop chaud, on fait plutôt du 7h-midi. Le lundi, c'est un jour off pour nous. Il y en a un seul de nos quatre associés qui fait la récolte pour fluidifier un petit peu le début de semaine et l'achalandage de notre magasin de producteurs et puis de notre marché du mercredi. Donc, voilà, il y a une personne qui est d'attreinte le lundi, mais sinon, le reste est plutôt en congé. Et après, le mardi, on est surtout sur les récoltes pour justement préparer le marché du mercredi et puis un petit peu sur les cultures. Pour continuer sur les matinées, le mercredi, il y a une personne en entre nous qui fait le marché et puis le reste sur les cultures. Le jeudi, rebelote récolte pour préparer la livraison des paniers du magasin de producteurs le jeudi après et pour préparer une petite partie du marché du samedi matin. Et le vendredi, on finit un peu les récoltes et on est surtout, encore une fois, sur le soin des cultures, la mise en place des nouvelles implantations, etc. Et le samedi, il y en a un de nous quatre qui se colle au marché, on tourne. Voilà, donc le samedi matin sur Cré, qui est la ville à côté de chez nous. Donc ça, c'est pour nos matinées. Et puis, l'après-midi, le mardi, c'est dédié à notre réunion d'équipe. Donc ça fait du 14h-16h ou du 14h-17h max. Le mercredi après-midi, on ne le travaille pas. Le jeudi, il y a une personne sur les quatre qui s'occupe de faire la livraison au magasin de producteurs et au panier. En fonction des besoins, ça peut être non travaillé ou ça peut être des petits chantiers individuels, des choses qu'on ne prend pas le temps de faire vraiment pendant la semaine et du coup, qu'on fait tranquillement le jeudi après. Et le vendredi après-midi, c'est dédié au tour de jardin. On fait un tour de jardin, alors pas forcément avec tout le monde, mais avec ceux qui peuvent, ceux qui sont dispos. On essaye d'être au moins deux ou trois. Pour faire quand même tout un tour des 18 jardins et tunnels qu'on a, vérifier l'état et puis commencer à établir le planning de la semaine suivante. Voilà, en notant, tiens, là, il faut désherber. Là, il y a du puceron. Là, il y a de la maladie. Là, il va falloir penser à, je ne sais pas, planter ça la semaine prochaine, etc., etc. Donc là, pour nous, le tour de jardin, il est très important. On vérifie en plus à ce moment-là avec une gouge l'humidité du sol de plusieurs carottages par jardin pour bien vérifier que notre irrégation, elle n'est ni trop importante ni trop faible et que les légumes sont dans un bon confort. Donc ça, c'est une partie importante de notre tour de jardin. Donc voilà pour nos horaires de travail. Alors ça, c'est en saison. C'est sur la partie, on va dire, avril jusqu'à novembre. Pour vous donner un petit peu la répartition entre la partie en saison et la partie en hiver, on est surtout sur de la production et de la vente entre mars, avril et novembre. On prend trois semaines de vacances dans cette période-là. C'est généralement deux semaines en été, deux semaines d'affilée en règle générale, et puis une semaine au printemps. Et puis, dans la répartition moyenne du travail d'eau, on va être plutôt à moite-moite sur la production et sur les récoltes et ventes, 14h et 15h. Et puis, on a à peu près six heures d'admin et de réunion. Donc ça fait un total de 35 heures en moyenne. Et puis, sur la partie plutôt hivernale, on est quand même beaucoup dédié à l'entretien de la ferme et au chantier, au chantier de développement. On prend deux semaines de vacances sur l'hiver, parfois un peu plus. Ça dépend des envies et des besoins de chacun. Et puis, on est plutôt sur une moyenne à 30 heures avec 25 heures de chantier et 5 heures d'administratif ou de réunion. Voilà, ça, c'est pour vous donner un petit peu la répartition de notre temps de travail sur la ferme. Ça, je parle des quatre associés qui sont sur la ferme, enfin, des deux associés présents plus des deux associés en devenir parce qu'ils participent avec nous à toutes ces choses-là. Voilà, alors, j'ai prévu un petit temps de pause avec éventuellement des questions sur, tiens, est-ce que dans vos expériences, vous notez des ressemblances, des différences, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres questions. En tout cas, je proposais une petite pause là après cette présentation. est-ce que vous auriez des questions éventuellement ? Oui, moi, j'ai une question. Vous vous collez tous à faire de l'administratif ? Non. En tout cas, on ne fait pas tous les mêmes administratifs. Nous, administratifs, en fait, on a commencé à comptabiliser ces heures d'administratif parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des heures dures et des heures douces. Dans les heures douces, c'était les temps passés dans la voiture ou dans le camion pour aller faire des bricoles. C'était l'administratif qui est quand même moins pénible que d'aller récolter des poireaux ou autre. Les livraisons, quand c'est des livraisons pas pénibles, les temps de réunion ou quand on va rencontrer des partenaires ou des collègues, quand on fait des formations, etc. Tout ça, on trouve que c'est des heures qui sont quand même plus douces. Et donc, on a essayé de séparer ça. Mais après, dans l'administratif, l'administratif pur aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moi qui le fais. Parce que je le fais depuis une dizaine d'années maintenant et on n'a pas encore trop réparti tout ça. Notamment sur la partie comptabilité, sur la partie relation avec les banques, toute la partie dossier de demande d'aide pour l'instant, etc. C'est moi qui fais, mais ça a vocation à se dispatcher un peu au fur et à mesure. Mais c'est vrai que quelque chose comme la compta, nous, on fait tout notre compta avec la FOG. Donc, finalement, on l'a fait de A à Z. On n'a pas de comptable qui le fait pour nous. Et c'est quand même pas évident. Il faut garder une certaine logique d'une année sur l'autre. Sinon, on n'y comprend plus rien. Après, en tout cas, la comparaison devient plus difficile si on n'a pas les mêmes logiques comptables. Et donc, voilà, on se questionne un petit peu à comment se passer au fur et à mesure ces responsabilités administratives. Après, il y a une question d'affinité aussi. C'est que tout le monde n'a pas la même affinité avec ça. OK. Et juste du coup, vous êtes installé depuis 2018 et vous étiez en GAEC dès le début. Non, 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 non. Moi, j'étais en exploitation individuelle depuis le début. OK. Et on a créé le GAEC en 2023. Avant ça, il y a eu des stages reprises. Voilà, un stage reprise qui a fonctionné, un stage reprise qui n'a pas fonctionné. Et puis, après, il y a eu du salariat. Ça a toujours été l'objectif de créer un GAEC. Mais finalement, la personne avec qui j'ai commencé en la salariant et puis en faisant un stage reprise, on s'est rendu compte au bout de trois ans que nos projets divergeaient un petit peu et lui, il ne se sentait pas de renoncer, on va dire, au projet que lui, il avait en tête. Donc, il est parti. Et d'ailleurs, ce qui a été un petit peu un coup dur pour moi parce qu'il a fallu retrouver un petit peu une équipe, reformer des gens, etc. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. D'accord. Et ça se passe comment ? Du coup, vu que, parce que je suis à la FOG aussi et le but, c'est s'installer en GAEC, de salarier quelqu'un par la suite et après de passer en GAEC si ça se passe bien. Avec la FOG, ça ne change rien au niveau de la compta ? Non, ça ne change vraiment pas grand-chose. Tu vois, moi, j'ai passé une demi-journée avec la FOG pour qu'on ouvre le compte du GAEC et qu'on transfère un petit peu les différents investissements, les comptes courants d'associés, etc. Mais une fois que ça s'était fait, la logique reste vraiment exactement la même. D'accord. Et encore une question. La personne qui s'est associée avec toi, il a apporté quelque chose dans l'entreprise ? Enfin, il a apporté sa DJA, oui. Ok, d'accord. Mais on est d'accord que c'est possible d'installer quelqu'un sans qu'il n'apporte rien en soi ? Oui, ok. C'est tout à fait possible. Après, là où on nous mettait en garde, c'était plus de se dire c'est quand même chouette quand tout le monde mouille un peu sa chemise. Puis généralement, quand il y en a un qui est là depuis le départ, il apporte une exploit qui tourne potentiellement. Elle vaut 100 000, elle vaut 125 000, elle vaut 200 000. Et du coup, tout de suite, cet apport, il arrive au compte courant associé en règle générale. Et donc, quand il y a une grosse disparité entre les comptes courants associés, quelque part, l'horizontalité, elle n'a plus trop de sens parce que, tu vois, dans les prises de décision, si moi j'ai 200 000 et que toi tu as zéro, en fait, c'est moi qui vais décider parce que c'est moi qui prends tous les risques. je veux dire, je le dis de manière un peu crue, évidemment qu'on essaye de ne pas le faire comme ça, mais tu vois, en lame de fond, il y a toujours ce truc-là qui revient, tu vois, de légitimité et ça n'en va, personne ne peut reprendre. En tout cas, c'est difficile. Et donc, du coup, on nous a beaucoup mis en garde là-dessus, que ce soit la FOG, la DA ou la Chanda Gris d'ailleurs. Ils nous ont dit, faites gaffe, c'est quand même pas mal d'essayer de rééquilibrer dans les quelques années qui viennent pour que ce ne soit pas justement trop dédéquilibré au niveau du pouvoir, on va dire. Et donc aussi, des prises de responsabilité, tout ça. Oui, mais du coup, par exemple, si c'est une personne qui ne peut pas prendre la DJA parce qu'elle n'a pas de formation en soi, du coup, elle peut prendre la DJA. Si par exemple, elle fait un crédit et puis elle l'apporte dans le GEC, on est bon là. Oui, on est bon, oui. Ok, ok. Bon, merci. C'est vrai que même si ce n'est pas un gros crédit, je pense que c'est quand même intéressant qu'il y ait un petit peu d'apport de chacun, que chacun est symboliquement s'engage un petit peu dans l'exploitation. je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est compliqué d'être tout de suite, mais... Oui, ok, je comprends. En tout cas, techniquement, c'est tout à fait possible de rentrer avec zéro, enfin, zéro, peut-être pas, il ne faut pas déconner, mais 750 euros parce que le capital minimum, c'est 1500 et il faut quand même que la personne, elle apporte la moitié du capital a priori, quoi. Donc, du coup, 750 euros. Mais bon, 750 euros, normalement, ça se trouve. Oui, oui, et puis, par exemple, c'est possible qu'elle vienne, parce que du coup, je voudrais la salarier par la suite, mais du coup, si elle apporte, par exemple, des plantations pérennes, de l'arbre, du petit fruit ou quoi que ce soit, ça peut rentrer en compte. on peut tout à fait faire de l'apport en nature comme ça, oui. On peut apporter, par exemple, pendant un an ou deux pendant qu'elle est en stage, on va dire, ou en salariat, elle peut apporter, par exemple, ça et ça, après, on se calcule et le jour où on fait le gaec, on dit, elle a apporté ça pendant deux ans et voilà. Oui, tout à fait, c'est carrément possible de faire comme ça. super, merci beaucoup. Merci. Avant de donner la parole à Nicolas, il y a Stéphane qui demandait une précision vocabulaire. Qu'est-ce qu'un stage reprise ? Ah oui, pardon, un stage reprise, c'est un stage dans le cadre agricole qui permet, en fait, de faire un test sur une durée de maximum 15 mois, je crois. Quelqu'un qui, alors, il faut quand même avoir, il me semble, la capacité agricole, mais, enfin, la capacité c'est le BPREA ou un équivalent et ça permet, en fait, que la personne, elle soit rémunérée soit par Pôle emploi, soit par la région, mais ce n'est pas l'entreprise qui le rémunère. Rémunération à hauteur d'environ 700 euros par mois et la personne, par contre, elle est couverte, elle peut travailler là, c'est tout dans les clous et à la fin, et donc, il y a un suivi par la chambre d'agri ou par l'ADR de ce stage reprise, c'est-à-dire des rencontres régulières, pour savoir comment ça se passe, etc., l'objectif de ce stage, c'est qu'à la fin, il y ait soit transmission de l'exploitation, soit association en grec. En grec ou autre forme, éventuellement, mais en tout cas, qui est association, la personne qui était en stage reprise devienne associée. C'est un stage qui est très très utilisé quand on augmente l'effectif de l'entreprise parce que ça permet de se tester pendant 12 à 15 mois sans frais pour l'entreprise et souvent, on voudrait s'agrandir mais en fait, on n'a pas les fonds tout de suite, mais si on était plus nombreux, on arriverait à développer cet atelier et du coup, on pourrait se payer et comme il y a souvent un retard là-dedans, ce stage reprise, il permet aussi de compenser ça, c'est-à-dire d'être plus nombreux tout de suite sans le payer pendant un an, le temps de développer une petite base pour qu'à partir du moment où on paye la personne, on ait augmenté un petit peu son chiffre d'affaires. Et puis, je voyais une question, la rémunération par UTH, alors nous, on a fait le choix de ne pas se rémunérer beaucoup pour laisser des sous dans l'entreprise en vue du GAEC, donc jusqu'à présent, on était à 800 euros par mois qu'on se tirait en net du GAEC et là, on s'est mis à 1 000 euros par mois cette année 2024. Voilà, donc ça, c'est pour tous ceux qui sont associés ou en stage reprise, légalement, on n'a pas le droit de les compléter, mais on a décidé de compléter tout le monde de manière équitable. Voilà, donc ce n'est pas des grosses rémunérations encore, mais par contre, on a une trésorerie de 50 000 euros sur le compte et on a choisi plutôt que de se rémunérer ces 50 000 euros, de les garder pour pouvoir financer un peu nos nouveaux ateliers qui nous permettent en fait de développer l'exploitation et au fur et à mesure avoir un chiffre d'affaires qui permette de payer tout le monde. Voilà, notre objectif de rémunération à moyen terme, c'est plutôt 1 500 euros par personne, mais je pense qu'on ne l'atteindra pas avant trois ans. Est-ce qu'on a fait toujours des questions ? Il y a Nicolas qui se fait prendre la parole. Oui, bonjour Corentin, déjà, petite parenthèse, je pense qu'on s'était déjà rencontrés aux rencontres du MSV de la Drôme, je t'ai dit à ta ferme. Ah, ok, d'accord, super. Donc, juste parenthèse. Et en fait, moi, c'est le nombre d'heures travaillées qui me paraît comparé aux fermes qu'on a vues avant. c'est 35 heures chez vous et vous ne retrouvez pas des fois avec des problèmes dans la planif ou des choses comme ça. C'est ça qui m'interpelle, moi, qui me dit ça ne fait pas beaucoup bien. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir le temps de faire les trucs ? Ouais. Non. Ah ouais, ok. Non, non, là, on commence à être sacrément bien rodé sur la partie maraîchère et globalement, je dirais même que on est souvent en avance. C'est-à-dire que ce qui doit être implanté, souvent, c'est quasiment prêt plusieurs jours avant. Ça arrive toujours d'être à la bourre sur des trucs, ça peut toujours arriver en tout cas, mais globalement, on n'a pas du tout l'impression qu'il nous manque du temps pour... globalement, on respecte notre planif quasiment au pied de la haine. Une matinée de travail, ça passe vachement vite. Tu peux vite fait déborder. Alors, attention, des gars d'un, je m'en suis pris et plus d'un. Mais on a... Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même un peu rodé sur ces parties-là où on a vraiment, je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure, mais une planification assez puissante, je trouve, qui nous permet de bien anticiper les choses, de ne pas mettre trop par rapport à ce qu'on sait qu'on peut faire, d'essayer de bien lisser aussi sur les périodes chaudes du printemps, par exemple, le feu du printemps, on essaie de bien lisser les chantiers. Chaque semaine a son chantier d'implantation précis pour ne pas se retrouver à tout planter la même semaine. Et ouais, on travaille beaucoup là-dessus et... Et en fait, ce qu'on va plutôt mettre de côté, ça va être tous les chantiers d'entretien, de développement et tout, ça c'est clair qu'en 16 ans, on n'a pas le temps. Mais par contre, pour le reste, ça fonctionne. Après, ça fonctionne parce qu'on a des trucs hyper rodés, tu vois, très simplifiés, très codés et ce qui fait que ça déroule, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place à l'interrogation, il n'y a pas de place non plus à pour... Tu vois, ce n'est pas en saison qu'on va pouvoir vraiment innover sur un truc, quoi. Et se dire, ah bah tiens, j'essayerai bien un nouvel ITK, ça, ça ne marche pas trop par contre. On est un peu taquet sur le déroulé de notre projet de plantation, quoi. Alors, il y a eu plusieurs réactions dans la discussion. Déjà, les chiffres que tu donnes sont bruts ou en hors-taxe ? Et il me dit de demander. Alors, quels chiffres ? Les rémunérations ou les chiffres ? Les rémunérations, je crois. Les rémunérations, c'est en net. C'est net versé sur le compte en banque des gens. OK. Ensuite, il y a une question sur les plans. Est-ce que vous faites tous vos plans ? Quelle répartition ? Non, on ne fait pas tous nos plans. On fait tous les plans qu'il est facile de faire pour nous. C'est-à-dire une grosse majorité, 80%, on va dire. Après, ce qu'on achète, ça va être les tomates anciennes qu'on prend greffées. Une partie des aubergines qu'on prend greffées aussi pour pouvoir avoir de la précocité et puis de la sécurité sur la production d'aubergines. Les plans de fraises, parce qu'on utilise des traits plans en fraises, c'est-à-dire des plans qu'on plante à la mi-décembre pour faire une production one-shot avril-mai. et ensuite, on les vire. Donc ça, on n'a pas le choix, on les achète. On achète les plans de pommes de terre, les plans d'ail, enfin, les cailloux d'ail, pardon, excusez-moi, les cailloux d'ail, les bulbilles d'oignon et les plans de poireaux. Donc ça fait quand même un peu. Après, voilà, ça, c'est parce que globalement, tout ce qui est bulbilles, cailloux, etc., ça vaut moins cher de les acheter que de les conserver, nous, et on est sûr qu'il y a des... Il vérifie qu'il n'y a pas de virus, etc. Donc pour nous, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Et pour les poireaux, on a la flemme de faire la pépinière des poireaux. Voilà, puis après, pour tout ce qui est greffé et tout, on n'est pas équipé au niveau de la pépinière, il faudrait une pépinière un peu plus lourde, on va dire, pour le faire. Là, nous, on a juste une petite serre de 60 mètres carrés, 75 mètres carrés, je veux dire. avec des nappes chauffantes et basta, quoi. Donc ça ne suffit pas pour faire de la greffe, par exemple. Mais sinon, tout le reste, le reste des tomates, des aubergines, des concombres, courgettes, tout ce qui est salade, aromatique, les courgettes, enfin tout le reste, on fait nul. Je vois une question là, juste en dessous, le calendrier lunaire. Non, on n'utilise pas du tout le calendrier lunaire. Quels sont les avantages inconvénients d'être soumis à la TVA ? Alors, quand on est au forfait, c'est-à-dire au micro-BA maintenant, on peut être ou non soumis à la TVA. C'est une décision que chacun prend et puis en plus, c'est réversible. L'avantage d'être à la TVA, c'est quand on a beaucoup d'achats ou beaucoup d'investissements. Donc, sur le début d'une installation, si on va faire 150 000 euros d'investissement, il y a une TVA à 20 % dessus. Donc, on est quand même à une trentaine de milliers d'euros de TVA. Donc, ça, c'est intéressant de la récupérer à ce moment-là. C'est intéressant de se mettre à la TVA. Ça devient moins intéressant quand on a un chiffre d'affaires qui grimpe et puis des investissements qui ne se font plus et que du coup, finalement, on va payer plus de TVA dans les légumes qu'on vend que ce qu'on va récupérer sur ce qu'on achète. À ce moment-là, il faut s'enlever de la TVA. Mais nous, dans notre expérience sur notre ferme, on a l'impression que ça ne sera jamais vraiment le cas ou en tout cas, pas avant d'avoir vraiment atteint un régime de croisière, je pense pas avant 5 ans. J'essaie de faire le tour des questions. Super, merci. Je pense que tu as fait le tour de ce qu'il y a dans la discussion pour l'instant. Je te propose de continuer la présentation et tu referas un point de question après. Ouais. Alors, je propose qu'on parle organisation du travail un petit peu. alors, je m'excuse d'avance pour ces deux diapos imbitables, mais je n'ai pas encore trouvé mieux pour vous expliquer un petit peu comment on se partageait les responsabilités et quels sont les... comment se répartit notre travail, en fait, ou nos charges de travail, en tout cas, sur l'année. Là, vous voyez, sur cette partie-là, on a la partie production et puis sur la deuxième diapo, on aura la partie plus commercialisation. Ensuite, ça se répartit entre maraîchage et verger parce que nous, on a quand même ce verger de deux hectares qui nous prend un peu de temps. Et après, dans les grosses masses de notre travail sur l'année, il y a la partie plan de culture, la partie pépinière, la partie gestion des cultures, gestion des stocks, qui est une partie assez importante pour justement éviter les couacs et éviter de courir en saison et justement respecter les matinées de travail. Une partie sur l'irrigation, la gestion des tunnels, le tour des cultures, le suivi des récoltes, les traitements phyto et tout ce qui est rangement et propreté. Donc, on a essayé de lister un peu comme ça, notamment pour pouvoir un peu fluidifier notre travail en équipe et puis se rendre compte tous de ce qu'il y avait à faire sur la ferme. On a essayé de répertorier un peu ces grandes catégories-là et après, je ne vais pas vous les passer toutes dans le détail mais en tout cas, je vous l'ai mis parce qu'il me semble que ça peut être intéressant de revenir dessus. Regardez, tiens, dans le plan de culture, il y a le plan de culture, la planification mensuelle, la planification aussi quotidienne, enfin hebdomadaire et tout ça, c'est des choses importantes. Dans les pépinières, il y a tout ce qui est semi, surveillance des semis, arrosage, ouverture qui représente finalement une petite astreinte, parce que finalement, ça tombe aussi le week-end, donc il peut y avoir des astreintes sur des périodes en climat changeant. Dans les cultures, il y a tout ce qui est à la fois préparation jardin en amont et puis ensuite implantation et puis suivi des cultures. La gestion des stocks, bon ben voilà, tout ce qui est emballage, verti, protection phyto, etc. dans la partie irrigation, il y a beaucoup de choses aussi, il y a le suivi d'irrigation des cultures évidemment, mais il y a tout ce qui est la programmation de l'arrosage, la vérification des asperceurs et des gouttes à gouttes régulièrement pour vérifier que ça coule, le relevé du pluviau, la purge des circuits, les nettoyages du circuit annuel avec l'acide citrique, nitrique, pardon, le nettoyage de la pompe et du filtre de manière hebdomadaire et tout ça, c'est des trucs qui sont fondamentaux parce qu'en fait, quand il y a des oublis là-dessus, il y a des pertes de rendement phénoménales en fait par rapport à ce qui est attendu, donc c'est vraiment des choses là sur lesquelles on rigole pas du tout, on a vraiment besoin que ce soit fait et bien fait. Pareil sur la gestion des tunnels, ouverture, fermeture, notamment en période printanière, là c'est hyper important, le blanchiment aussi à l'été, le relevé des températures, la gestion des P19 et des 500 trous, donc des protections climatiques à l'intérieur des tunnels. Au niveau du tour de culture, il y a la planification hebdo, planifier la semaine suivante dont je vous parlais là et regarder un peu l'état des cultures, ça c'est hyper important pour nous. Il y a le suivi des récoltes parce que nous, on note tout ce qu'on récolte pour avoir un suivi de la production et vérifier que ça colle bien avec nos ventes en face. La partie phyto qui est vraiment pas une partie très plaisante mais qui est quand même nécessaire pour pouvoir garantir des bons rendements en fait et pas se faire bouffer les cultures soit par des maladies soit par des ravageurs. Et puis, la partie rangement pour pouvoir continuer à circuler dans le hangar jusqu'à la fin de la saison. Voilà, donc ça, on essaye de se répartir. Là, vous voyez en face, il y a nos quatre, nos cinq noms et on essaye de se répartir des responsables et des co-responsables pour essayer d'être deux, une personne qui a vraiment la charge mentale de ça et une personne qui peut venir tirer la sonnette d'alarme s'il faut, si celui qui est responsable est sous l'eau à ce moment-là. Voilà, et puis dans la même, deuxième slide un peu dure, désolé, il y a quand même la commercialisation là-dedans, tout ce qui est la gestion des marchés, la gestion des paniers, la gestion du magasin de producteurs et puis la gestion ou la recherche de nouveaux débouchés parce que ça fait toujours un petit peu partie de notre saison de s'assurer de nouveaux débouchés quand on en a besoin ou quand il y en a certains qui tombent à l'eau, etc. Et puis après, il y a la partie gestion où on a la compta, le recrutement si jamais il y a besoin, mais on n'a encore jamais eu besoin d'activer ça, mais c'était ce qu'on avait mis quand même de côté. L'accueil, ça par contre, l'accueil, vu que nous, on accueille pas mal de stagiaires, on accueille des woofers aussi, on accueille des CFPPA à des moments qui viennent visiter et compagnie, c'est quand même une certaine responsabilité donc on essaye de se la répartir aussi parce que ça nous prend du temps et de l'énergie. La gestion de nos contrats et puis la gestion de tout ce qui est assurance, sélect, eau potable, le suivi de la trésorerie, la gestion avec les banques, le pilotage avec le prévisionnel économique, les projets qu'on veut faire émerger, etc. La certif, les aides, la gestion du matos aussi et surtout la réparation du matos et puis nos réunions qui finalement ne sont quand même pas un si petit morceau que ça parce qu'on se réunit quand même au moins trois heures par semaine et donc il y a un travail aussi de préparation de ces réunions pour qu'elles soient efficaces. Donc voilà, ça c'est à peu près exhaustif sur les différentes tâches qu'on fait dans la saison et je voulais noter pour que vous puissiez, vous n'aurez peut-être pas toutes ces tâches dès le départ mais en tout cas ça donne une liste intéressante de tiens à quoi il faut éventuellement penser notamment dans la répartition du timing, qu'est-ce qu'il faut savoir gérer sur la saison. Alors il y a certainement des choses là toute la partie gestion c'est des trucs qu'on va plutôt essayer de faire l'hiver d'anticiper l'hiver ou clôturer la compta l'hiver pour éviter un maximum de s'en préoccuper l'été bien évidemment. On a un outil de suivi des heures je vous disais tout à l'heure la partie heures douces administratives et la partie production et on essaye du coup semaine après semaine de comptabiliser les heures faites et puis d'avoir le cumul pour pouvoir chaque semaine avoir un petit peu une visibilité sur où est-ce qu'on en est les uns les autres de nos heures de travail qui est-ce qui doit mettre un petit coup de collier qui est-ce qui au contraire pourrait prendre une semaine de vacances pour rattraper les heures qu'il a faites en trop et c'est un outil qui nous aide vraiment beaucoup pour discuter ensemble notamment en fin de saison tiens comment ça se réparer est-ce que c'est équitable si oui est-ce que c'est une bonne chose que ce ne soit pas équitable ou est-ce qu'on veut redresser ça les heures en trop est-ce qu'elles sont payées est-ce qu'elles sont prises sous forme de vacances qu'est-ce qui est possible donc ça ça nous amène à des discussions vraiment intéressantes et ça nous rassure beaucoup en saison de savoir que nos heures sont notées parce qu'il n'y a plus trop cette notion de ah tiens est-ce que j'en fais plus est-ce que j'en fais moins que les autres en fait on sait que de toute façon ça va dans une sorte de compte que chacun fait ses comptes et qu'à la fin on peut regarder l'équitabilité je ne sais pas si on dit ça comme ça mais l'équité des horaires de travail de tout le monde donc voilà pour nous pour le travail en collectif ça nous a énormément aidé de compter ces heures-là et puis je vous mettais l'exemple du planning de la semaine pour nous c'est une grosse réponse à la restriction du timing qu'on s'est imposé pour essayer de garder vraiment une moyenne horaire de 35 heures en saison c'est de faire des plannings vraiment bien préparés la semaine d'avant ou en tout début de semaine très détaillé vous voyez on note un peu toutes les infos est-ce qu'on accueille du monde qui fait la cuisine et les courses oui parce que je ne vous avais pas dit mais dans ces horaires de travail il y a une personne d'entre nous qui s'arrête à 11h30 pour faire la cuisine pendant une heure et demie pour qu'à 13h ce soit prêt et qu'on puisse tous manger ensemble donc du coup c'est important de savoir qui fait les courses et la cuisine cette semaine-là qui est d'astreinte le lundi qui est d'astreinte pour le marché de craie qui fait la permanence au magasin de producteurs s'il y en a une est-ce qu'il y a des absences etc etc et puis ensuite sur chaque journée on note voilà les tâches qui sont prévues de faire et du coup ça nous permet d'avoir un suivi assez précis jour après jour de tiens est-ce qu'on a réussi à tout faire on reporte sur un tableau blanc le matin du coup c'est à la vue de tout le monde et on vient entourer les choses qui sont faites pour savoir ça ça nous aide énormément parce que on sait quand on fait le planning que s'il y a des choses qui débordent s'il y a trop de choses par rapport au timing imparti on va faire des choix on va peut-être reporter de rotofiler le fossé ou de faire je sais pas déraciner les freines parce qu'on n'a pas eu le temps de récolter suffisamment de choux fleurs ou ce genre de choses voilà on a toujours des choses qu'on peut éventuellement reporter à la semaine d'après ou qu'on peut même arrêter de faire si jamais il n'y a pas assez de temps donc ça pour nous je dirais que c'est un outil fondamental il nous a aussi aidé à construire une sorte de routine parce qu'en fait on reprend ce document là semaine après semaine et puis ça c'est un document Word on a le 2022 2023 2024 et on peut les ressortir pour savoir tiens quand est-ce qu'on a récolté les patates l'année dernière en quelles semaines etc et puis aussi on vient affiner notre routine hebdomadaire quoi en se disant bah tiens le jeudi les récoltes ouais ça marche bien le vendredi matin on sait qu'il y a souvent besoin de prendre deux heures pour les récoltes bah tiens on va pouvoir le caler pour vendredi prochain on sait qu'on va pas prévoir trop de chantier parce qu'on a quand même deux heures de récoltes le matin cette routine là qui fait qu'on se pose pas du tout la question de ce qu'on fait en commençant le matin bah elle est hyper importante parce que les temps les temps morts le matin de 8h à 8h30 on se demande ce qu'on va faire ça c'est le début de la fin pour nous dans notre ferme on sait qu'on n'arrivera jamais au bout de la semaine si on commence comme ça donc ça c'est le je dirais l'outil numéro 1 pour nous pour vraiment être efficace dans notre semaine de travail et puis pour en faire excuse moi je peux te interrompre il y avait deux questions vraiment en lien avec ce que tu viens de présenter donc je pense que ça va répondre maintenant il y avait Christophe qui nous demandait quand tu présentais votre notation du temps de travail j'imagine alors attends Christophe alors moi je t'ai entendu très très bizarrement maintenant ça va mieux ok j'ai eu peut-être un petit bug de connexion internet excusez-moi j'avais une question ça revient ça revient pile au moment où tu reposes la question comment vous notez exactement comment vous notez exactement vous n'avez pas de pointeuse j'imagine ah oui non effectivement on n'est pas passé à la pointeuse encore non on note bon alors chacun se débrouille il y en a qui ont des carnets moi je note sur mon téléphone mais en tout cas on essaye de le noter à la fin de chaque journée d'avoir ce réflexe là et sinon au pire à la fin de la semaine de faire un petit récap des heures on n'est pas à une heure près sur la semaine mais en tout cas de faire un récap on a quand même des choses qui nous orientent dans la semaine des événements des trucs comme ça qui nous permettent de quand même de savoir et puis la routine fait qu'on a quand même des heures qui se répètent d'une semaine sur l'autre et après bon on fait confiance à ce que chacun note et chaque réunion on fait le point pour être sûr qu'il n'y en a pas qu'oublié de noter pendant plusieurs semaines donc chaque réunion le mardi matin le mardi après en début de réunion on dit bah tiens relever des heures est-ce que tout le monde a marqué ses heures de la semaine dernière sinon on prend un temps pour le faire comme ça on se met à jour et ça nous permet de se discipliner un peu parce qu'on avant qu'on fasse ça on avait vraiment du mal à se discipliner donc on a essayé de se discipliner ensemble ça ça marche bien et après je vois une question vous faites alors ça pendant vos réunions chaque semaine alors du coup j'ai du j'ai du je sais plus à quoi tu fais référence Stéphane j'ai perdu le fil moi c'était par rapport à quoi que tu disais que tu demandais si on faisait ça pendant nos réunions chaque semaine le planning par semaine oui 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 alors non on fait pas ça pendant nos réunions on fait ça on amorce ça le vendredi soir pendant le tour de jardin pendant le vendredi après et à la fin du tour de jardin généralement en fait on a un responsable des plannings sur toute la saison qui est généralement le même qui est le responsable de la planification des cultures et de l'implantation des cultures ça facilite grandement les choses et donc lui généralement à la fin du tour de jardin il note tout ça et puis c'est souvent le lundi ou si jamais il y a du temps dans le week-end ou le lundi soir ou le mardi matin non en général le mardi matin c'est prêt en fait donc c'est entre le vendredi soir et le mardi matin que le planning se fait mais c'est juste celui qui est responsable du planning qui le fait on le fait pas ensemble on obéit au planning fait par le responsable du planning évidemment après on en parle s'il y a besoin mais en règle générale on s'en occupe par je suis revenu si vous m'entendez bien oui ok super il y avait une autre question je sais pas si tu as vu d'Emmanuel alors c'est un petit peu sur un autre sujet mais je pense qu'on ne peut pas l'oublier autant en parler maintenant Emmanuel demandait as-tu un moyen de lutte efficace contre les campagnols ah non j'ai pas plus efficace que les pièges en tout cas que les pièges les pièges top 4 les pièges en plastique je sais pas si vous voyez tous comment c'est foutu ce truc là c'est une sorte de de tube qu'on introduit à l'entrée des galeries et qui fait guillotine en fait quand le campagnol touche la petite la petite gâchette là pour reboucher son trou ben paf ça lui fait le coup du lapin en se refermant sur lui ça j'ai rien d'autre que ça mais par contre ça c'est très très efficace par contre il y en a enfin il faut savoir le poser et c'est pas évident il faut vraiment repérer le monticule aller creuser avec un fer à béton ou avec un bout de bois mais en tout cas pas laisser son odeur parce que les campagnols ils sont assez sensibles à ça et donc creuser le trou pour vérifier déjà que c'est un trou oblique et que c'est pas un trou perpendiculaire parce que quand c'est un trou vraiment qui plonge dans le sol c'est une taupe mais quand c'est un trou oblique effectivement on pose le piège à l'entrée de cette galerie qu'on a découvert et surtout on rebouche pas parce que c'est le courant d'air qui fait venir le campagnol le campagnol il déteste le courant d'air donc il vient pour reboucher sa galerie et donc l'appât en fait quelque part c'est le courant d'air qu'on laisse dans sa galerie et quand on manipule le piège pareil il faut le faire avec des gants il faut le manipuler le moins possible juste le poser l'armer pour pas laisser d'odeur et puis ensuite il faut relier le piège la petite la petite goupille du piège il faut l'attacher avec une ficelle à une sardine ou un fer à béton planté dans le sol parce que le problème c'est qu'après les renards ou les chats quand ils viennent bouffer les campagnols morts ils embarquent le piège avec moi alors que là ils tirent un peu et puis le piège est attaché donc il s'ouvre il libère le campagnol et donc les renards ils peuvent partir avec le campagnol sans le piège ce qui est quand même vachement mieux parce qu'un piège ça coûte vite une quinzaine d'euros donc voilà c'est chiant de se les faire embarquer tout le temps mais voilà ce piège là il marche très bien moi j'ai quand je suis arrivé j'avais 600 campagnols à l'hectare dans ma parcelle et sur mon demi-hectare j'en ai tué 300 j'ai pas eu de problème pendant 4 ans derrière et puis là maintenant en entretien on en tue peut-être une quinzaine par an mais on a quasiment zéro dégâts de campagnols ni au maraîchage ni au verger donc ça peut très très bien fonctionner ce qui est délicat c'est d'apprendre à bien les poser et pour que ça marche il faut vraiment les relever tous les jours et les changer de place tous les jours parce qu'un trou qui a pas été rebouché dans les 12 heures c'est un trou où il n'y a pas de campagnol c'est sûr ça sert à rien de laisser le piège plusieurs jours il vaut mieux avancer et ça c'est important aussi d'être hyper méthodique si vous avez 10 jardins vous faites le premier jardin vous avancez en rang vous faites toutes les topinières que vous voyez et puis ensuite vous passez au jardin 2 parce qu'après sinon on est incapable de savoir où est-ce qu'on est passé pas passé etc voilà pour les campagnols en tout cas pour ma manière de gérer les campagnols le tourteau de ricin on dit que c'est un répulsif j'ai jamais observé d'effet intéressant avec le tourteau de ricin j'ai discuté avec des collègues qui eux ont l'impression de constater un petit quelque chose mais j'ai jamais eu de retour comme quoi c'était quelque chose de radical mon fournisseur à 15 balles c'est internet à chaque fois que j'ai à en acheter je vais fouiner sur internet et j'essaye de trouver des lots donc mon fournisseur à 15 balles de top 4 de pièges campagnols je réponds à la question sur le chat souvent ils sont vendus par lot de 3 ou 4 et du coup j'arrive à trouver souvent pour une quinzaine d'euros par contre c'est bien les pièges en plastique parce que les pièges en métal eux ils coûtent vite 60 euros pièce voilà super merci pour ces réponses alors je ne sais pas si ça fonctionne du coup mais je pense que tu peux poursuivre du coup dans la présentation allez ça marche oui donc on était sur quoi abandonner en saison pour finir cette partie un peu orga la gestion du temps voilà tout ce qui est entretien des abords de la ferme entretien des infrastructures ça nous on n'hésite pas à reporter sur la partie hiver plus calme compta planification administratif non impératif aussi alors quand j'entends planification j'entends planification des cultures le plan de culture annuel c'est généralement on le fait à l'automne ou à l'hiver pour l'année suivante la compta on est quand même obligé de saisir un petit peu au fur et à mesure et de classer les factures parce que sinon ça fait vraiment une quantité de travail impressionnante à la fin de l'année le désherbage et l'entretien des cultures qui peuvent se débrouiller seules nous on constate qu'il y a quand même régulièrement des cultures qui sont grandes type je ne sais pas moi les poireaux l'ail les oignons les patates douces les choux qui peuvent avoir un peu d'enherbement au pied tant que ce n'est pas massif et que ça ne vient pas concurrencer des jeunes plants nous on ne s'en préoccupe pas trop alors de fait on n'a pas beaucoup d'enherbement non plus dans les jardins ce n'est pas non plus énorme mais on ne va pas aller on ne va pas aller désherber tout ce qui peut se débrouiller seul par contre on va plutôt concentrer nos efforts sur un jeune semis de carottes par exemple évidemment parce que là on sait qu'il faut que ce soit nickel pour que ça pousse correctement donc on se rend compte qu'il y a une notion un petit peu de prioriser les tâches et que pour que ça rentre dans le timing il y a des fois il faut savoir se dire ok ben en fait là on ne va pas réussir à tout faire qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on fera plus tard et puis en dernier recours s'il y a besoin ne pas hésiter à abandonner les cultures les moins rentables ou celles qui sont les plus pénibles à entretenir pour sauver les autres je pense par exemple à des carottes qui seraient complètement enherbées ben des fois ça ne vaut pas forcément le coup d'aller les désherber et de passer la moitié de sa semaine à les désherber des fois il vaut mieux gérer toutes les autres cultures et puis laisser tomber les carottes ou par exemple du mesclin où il y aurait énormément de mauvaises herbes et où on passerait plus de temps à trier qu'à le vendre ou qu'à le ramasser ben des fois c'est des cultures enfin nous je sais qu'on a eu ce cas de figure de temps en temps soit beaucoup d'enherbement soit des feuilles pas belles dans le mesclin mais en fait on finissait par le laisser tomber par le rotofiler parce que c'est ingérable on fait pas assez de chiffre d'affaires pour le temps qu'on y passe et du coup ça peut nous arriver de laisser tomber ça alors voilà pour ce qu'on abonne en saison pareil je proposais un petit temps de pause mais en même temps on a eu pas mal de questions sur le fil je regarde juste dans le chat là s'il y en a des questions non pas il n'y a pas l'air d'avoir questions Roxane tu confirmes j'enchaîne oui je pense que tu peux poursuivre et puis on refera un petit temps de questions après alors la partie planification de la production donc là vous avez compris on parlait jusqu'à présent d'organisation un petit peu de la semaine du temps de l'équipe etc là un autre facteur pour moi qui est hyper important pour gagner du temps et pour être un peu optimisé en saison c'est d'avoir un plan de culture fiable solide qu'on vient pas remanier tous les 4 matins où on a pas oublié la moitié des légumes et où on a pas non plus été trop gourmand sur les rotations les dates de récolte etc je vais pas rentrer en détail dans l'élaboration de ce plan de culture parce que je sais que vous avez eu des temps où vous allez avoir des temps de formation là dessus moi j'aime bien avoir un plan général des jardins vous voyez là en vert foncé on a les serres et en vert clair on a les jardins voilà donc là on a notre plan général avec chaque année les cultures principales qu'on va avoir sur les jardins et puis après normalement on travaille plus avec crop parce qu'on trouve que ça permet d'être plus fluide pour gérer les rotations pour optimiser un peu les rotations d'une serre à l'autre ou d'une culture à l'autre donc là on a le plan détaillé là par exemple vous avez le plan détaillé du tunnel 1 et du tunnel 4 donc vous voyez on n'a pas beaucoup de temps entre deux cultures parce que là on arrive sur une culture alors je ne sais pas quelle était cette culture là je pense que ça c'était les tomates tomates aubergines à mon avis mais je n'en suis pas certain en tout cas après ça tout de suite après on implante des épinards là ce qu'il y a en rouge les épinards qui vont prendre une partie alors j'ai j'ai l'icône là de zoom juste devant mes dates mais je pense que ça doit aller jusqu'à jusqu'à mars-avril quelque chose comme ça les épinards et ensuite derrière on apporte les melons puis ensuite des laitues enfin voilà on n'a quasiment jamais de pause dans la rotation des cultures sous les serres ce qui fait qu'en moyenne on est à trois rotations par culture et ça c'est à la fois ce qui nous permet de faire du chiffre d'affaires évidemment et à la fois le fait d'avoir bien prévu ces rotations et de pouvoir bien les anticiper plusieurs semaines à l'avance ça nous permet de gagner du temps et d'être efficace sur notre semaine de travail je pense là notamment à la gestion de la pépinière la pépinière en fait on sait qu'en semaine en semaine 18 là on va venir implanter des melons ben du coup on sait qu'il va falloir les planter deux ou trois semaines avant en pépinière et puis sur la dernière récolte de melons on va vraiment s'assurer qu'on a récolté les derniers melons que dans la foulée on rotophile pour tout de suite qu'on a récolté tous les épinards pour que dans la foulée on rotophile les derniers plans d'épinards on enlève la vache on en remet une pour les melons et on replante les melons on essaye d'anticiper un max grâce à notre plan de culture on sait ce qui va derrière on sait des fois il faut être fin parce qu'on va implanter des carottes du coup on va faire une finition des récoltes d'épinards et enlever les épinards finement si on sait que c'est du melon qui craint rien on va pas trop se prendre la tête on finit de récolter les épinards un coup de roto une bâche et c'est parti pour les melons donc voilà ça c'est un outil qui nous aide à anticiper c'est aussi un outil qui nous aide à jamais nous poser la question de où est-ce que va ma laitue ma laitue elle va en tunnel 1 sur les étiquettes de la pépinière il y a marqué tunnel 1 planche 1 par exemple du coup quand je vais aller prendre en pépinière cette laitue là j'aurai une petite étiquette avec tunnel 1 planche 1 et en principe c'est que le tunnel 1 planche 1 il est libre depuis au moins hier pour pouvoir planter mes étiquettes donc on essaie que ça roule comme ça pour qu'on ait pas de mauvaise surprise et que dans la semaine ce soit fluide voilà donc ça c'est vraiment un outil très très important pour nous pour notre efficacité à la semaine et dans le même dans le même mode on a le planning à la saison qui est qui est plus général vous voyez en fait on a on a le planning de la semaine 1 à la semaine 52 et puis ensuite on a ici à l'horizontale là tous les légumes l'ail les aromatiques donc là en fait on a plusieurs niveaux d'aromatiques parce qu'il y a coriandre persil basilic on a les aubergines les betteraves etc et en fait sur chaque semaine en face de ces légumes on sait si on a un semi donc là par exemple on fait le semi 2 d'aromatiques en pépinière puis là on fera le semi 3 en pépinière donc en jaune on a les semis en vert on a les plantations et en violet on a les traitements phyto donc là par exemple l'ail on va les traiter à l'héliocuivre ou à l'héliosoufre pour prévenir la rouille sur l'ail et donc en fait quand celui qui fait la planification hebdomadaire se met au planil et bien il regarde le planning de saison qui nous permet de ne pas oublier des choses et il se dit ok déjà en S15 on sait qu'on a des semis d'aromatiques et qu'on a une protection d'ail à caler ou en S18 ben là on a quasiment tout le début de la semaine qui est déjà calé pardon puisque on a pas mal de plantations à faire en tunnel 8 P6 on a toutes les aromatiques à planter puis en aubergine on a tunnel 13 plan 1, 2 et 7 etc etc donc ça c'est un planning qui nous permet de nous repérer de ne pas oublier de tâches de bien suivre aussi le traitement phyto des cultures parce que du coup si on sait que c'est tous les 15 jours ou avant pluie et bien on va le caler là-dedans et ça nous fait office de rappel et ça nous permet aussi de capitaliser d'une année sur l'autre parce que quand on s'est fait avoir sur des mauvaises protections sur des semis trop tard sur des plantations trop tard etc et bien en fait on vient modifier le planning pour que l'année d'après on se fasse plus avoir et depuis qu'on utilise ces outils là on a beaucoup gagné en fluidité parce qu'en fait on ne fait plus les mêmes erreurs d'une saison sur l'autre en tout cas on fait moins les mêmes erreurs d'une saison sur l'autre et sur la protection des cultures pareil sur la protection phyto par exemple on a beaucoup gagné en efficacité depuis qu'on a un outil comme ça qui nous permet de systématiser un petit peu pas l'intervention mais la question de l'intervention on ne va pas aller traiter au cuivre ou au soufre l'ail s'il n'y a pas eu de pluie mais par contre on sait qu'il faut se poser la question en semaine 17 si jamais il y a de la pluie dans les parages d'aller faire un préventif voilà donc ça c'est un outil qui est très complémentaire à l'outil hebdomadaire et qui nous aide pas mal pour rien oublier parce qu'en fait la planification ça peut quand même devenir un sacré casse-tête si on n'a aucun support pour poser les choses qu'on a dans sa tête voilà est-ce que par rapport à la planification il y a des questions ou est-ce que j'enchaîne sur la partie plus organisation de l'atelier alors il y a des questions donc déjà tu as présenté trois documents le plan général des jardins le plan de culture détaillé et le planning de saison Stéphane demandait est-ce que le tout est fait sur crop non le planning détaillé là il est fait sur Excel parce que c'est simple ça nous permet d'imprimer rapidement ça et de le coller au panneau de la chambre froide et de l'avoir sous les yeux tout le temps pour la saison l'autre il est fait sur crop effectivement le plan détaillé on le fait sur crop parce que donc ce plan de culture à l'année ce que j'appelle le plan détaillé pour moi c'est le plan de culture détaillé c'est-à-dire tunnel par tunnel jardin par jardin et même planche par planche on a le détail sur toute l'année de tout ce qui va être implanté c'est ça que j'appelle pour moi le plan détaillé donc ça on utilise crop parce qu'on trouve que c'est très facile à utiliser je ne sais pas si tout le monde d'entre vous l'a déjà utilisé mais en fait quand par exemple je me rends compte que par exemple mes épinards ne rentrent pas parce que mon melon doit être implanté trop tôt et que du coup ça va déborder il suffit que je vienne me positionner sur cette brique et que je clique dessus je la tire dans le petit onglet en bas et lui il me le met en stock il comprend que je ne peux pas le rentrer là je peux aller chercher une autre brique en bas pour la ramener là une autre brique qui rentre et toutes les briques dans cet espace là sont rangées par ordre chronologique les briques c'est à dire la brique par exemple de poids délicates ou la brique de bled berak tout ça c'est des petites briques qu'on a rentré dans l'ordi dans le logiciel crop et qui sont à notre disposition pour être placées dans le plan de culture et donc il y a vraiment un côté très pratique très visuel dans ce logiciel libre qui nous a fait quand même assez rapidement l'adopter pour optimiser les plans de culture parce que l'autre solution c'est de le faire sur Excel mais avant on le faisait sur Excel en fait sur le même fichier qu'on faisait le plan général que je vous ai présenté avant mais sur Excel c'est beaucoup moins fluide pour changer ses briques voilà il faut toujours faire des manips etc c'est tout manuel alors que là tout est automatique tout est déjà rentré dans l'ordi les dates de semis les dates de plantation les dates de début de récolte les dates de fin de récolte tout ça c'est déjà rentré après il suffit juste d'aller la chercher graphiquement en la prenant en la chopant puis en la montant là où on veut donc c'est pour ça qu'on utilise crop pour le plan détaillé parce que ça facilite beaucoup les choses la prise en main en plus c'est quand même assez intuitive et après par contre pour cet autre document là ça c'est du Excel aussi parce que on n'a pas encore trouvé l'équivalent dans crop et que c'est quelque chose de beaucoup plus général qu'on ne va pas reprendre toutes les semaines ça c'est vraiment un truc qu'on va reprendre à chaque fin de saison vérifier qu'on était bien le reprendre par rapport à la nouvelle planification mais c'est quelque chose qui est relativement stable donc il y a moins ce besoin là de plasticité par rapport au plan détaillé qui lui est très dense je ne sais pas si je réponds à la question oui je sais qu'ils vont faire un abonnement mais ça va être 50 euros par an quelque chose comme ça donc c'est vrai que ça ne va pas être très très cher donc crop c'est l'atelier paysan pour ceux qui n'auraient pas l'info et Nicolas vous voulez prendre la parole tout à l'heure c'est toujours le cas ouais non c'était juste par rapport à tes traitements phyto tu fais du préventif ou c'est quand il y en a besoin on fait quasiment que du préventif dans le sens où de toute façon il n'y a pas grand chose qui marche en curatif en maraîchage bio en tout cas nous sur notre ferme il n'y a pas grand chose qui fonctionne par contre effectivement il y a préventif et préventif la rouille par exemple on sait que systématiquement elle vient de chez nous sur l'ail et donc là notre préventif c'est avant chaque pluie du 15 janvier à mi-avril ou début avril on va faire un traitement avant pluie et on sait que on lui laisse en fonction de la saison 10 jours 5 jours de pouces pendant lesquels il est protégé puis après s'il y a une pluie qui revient et bien on refait un traitement préventif pareil sur les millimètres de pluie au delà de 25 millimètres de pluie on considère que c'est lessivé et on refait un préventif s'il y a de la nouvelle pluie qui arrive sur de la gestion de pucerons aussi on va faire du préventif systématique sur des cultures très sensibles du type je sais pas haricots haricots on sait qu'on a très très régulièrement du pucerons courgettes aussi c'est des choses où on va être soit à l'huile de nîme soit au savon noir en préventif avant d'observer les foyers de pucerons sur les jeunes plants pour s'assurer que les fondatrices ne s'établissent pas et depuis qu'on fait comme ça c'est assez spectaculaire la différence de pression qu'on a au niveau des pucerons combiné pour nous c'est important on a beaucoup de fourmis dans notre ferme on le combine pour les pucerons puisque j'en parle je vais là dessus aussi on mélange du succès qui est un insecticide assez puissant autorisé en bio à du sucre de canne liquide donc du succès à proportion 0,2% je crois c'est vraiment une proportion affime et on fait des pièges à fourmis avec ça c'est à dire on dispose des gouttes de ce mélange proche des fourmilières ou sur les passages des fourmis qui viennent pour accéder au plant et ça ça permet de réguler la population de fourmis et donc de réguler énormément la population de pucerons ça on s'est rendu compte que depuis qu'on fait ça il y a aussi un net un net effet sur la population de pucerons on en a beaucoup moins est-ce qu'on a fait le mot ? je pense alors il y a du coup Christophe a envoyé un message mais c'est un message privé qui demande c'est pas lié à un déséquilibre du sol qui vous amène au temps de ravager ça pourrait mais quand même globalement globalement nous alors comment dire les pucerons c'est quand même quelque chose d'assez inévitable on en a tous enfin quasiment tous et j'ai l'impression que malheureusement quoi qu'on fasse il y en a toujours quoi alors nous ce qu'on a constaté quand même c'est que quand on rééquilibre les fourmis c'est à dire qu'on réduit la population de fourmis ça laisse beaucoup plus de place aux auxiliaires pour travailler et là pour le coup ça fait vraiment du bien sur la population de pucerons donc nous le déséquilibre on le voit surtout là c'est à dire que les pucerons elles n'ont pas beaucoup de prédateurs et donc elles sont vraiment reines au jardin donc là là dessus on a senti le besoin de réguler ça depuis qu'on régule on voit que les auxiliaires font beaucoup mieux leur job parce que les fourmis elles empêchent énormément les auxiliaires de travail mais voilà après au-delà de ça c'est toujours intéressant d'aller faire des analyses complémentaires là dessus mais c'est vrai que pucerons j'ai rarement vu des exploits comment dire épargnés par là le problème à pucerons est-ce que est-ce que c'est bon est-ce que j'enchaîne ou est-ce qu'il y a d'autres questions il y a eu une question enfin une remarque de Nicolas dans la discussion entre temps il a dit j'ai beau chercher il ne trouve pas les pièges à 15 euros sur internet je ne sais pas si tu as le lien d'un site ou quoi que tu pourrais me partager après non là comme ça je n'aurai pas de lien là tout de suite parce qu'en fait ça ne change je ne prends jamais au même fournisseur en fait c'est un petit peu en fonction des offres qu'il y a sur internet on a du mal à vous indiquer un fournisseur en particulier malheureusement mais en tout cas si ça a augmenté ce n'est pas plus de 20 euros ça c'est sûr si c'est plus de 20 euros c'est que c'est probablement d'autres pièges qu'il est en train de regarder je pense ok oui toi tu précisais que c'est bien sur en plastique oui à voir très bien Emma tu peux repart ça dans la présentation je fais juste un tout petit aparté sur les pucerons parce que j'y repensais pendant la pause un truc que moi j'ai compris qui m'a beaucoup changé mon rapport au puceron c'est que c'est vraiment les fondatrices qui arrivent qu'on ne voit pas parce qu'elles ne forment pas de foyer de puceron qui implantent tout le foyer de puceron et que le moment d'agir pour les pucerons c'est vraiment quand on ne les voit pas quand les plantes elles sont petites et c'est là où un savon noir ou une huile de nîme va être efficace c'est sur les fondatrices après quand on est submergé quand on commence à voir des pucerons en fait c'est déjà trop tard quelque part pour vraiment faire du préventif sur pucerons et moi quand j'ai compris ça ça a beaucoup changé ma capacité à maîtriser les populations de pucerons que ce soit au verger ou que ce soit en maraîchage je vous le partage parce que j'étais bien content de tomber sur des techniciens en arbo notamment qui m'ont expliqué un peu tout ce cycle là et qui m'ont aidé à mieux gérer ça alors voilà deux trois petits trucs je ne vais pas insister lourdement mais quand même deux trois petits trucs qui moi je trouve m'ont fait gagner beaucoup beaucoup de temps sur l'atelier beaucoup des trucs que j'ai pris à droite à gauche en commençant par Jean-Martin Force par Sopin Québécois Timothée Croteau et d'autres voilà qui étaient plein de bonnes astuces et puis des trucs que j'ai glané en chemin aussi à commencer du coup par les planches de culture identiques c'est vrai que ça ça facilite grandement les choses je pense que je ne nous apprends rien mais pour tout ce qui est P19 installation de filets de protection l'irrigation les amendements calculer les rotations et tout c'est vrai que quand on a des planches de même dimension c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple nous déjà qu'en ayant toutes des bâches de même dimension on a du mal à les trier les bâches qui sont sur deux trous sur trois trous en largeur j'entends si en plus on avait différentes surfaces de planches ce serait ingérable donc ça pour nous c'est en tout cas dans notre système c'est devenu vraiment un impératif le fait je vous montrais tout à l'heure en intro sur la photo aérienne d'avoir tout ce qui est jardin hangar et pépinière groupé c'est beaucoup de gain de temps quand même sur tout ce qui est trajet récolte transport de matériel et ça moi je crois que je ne reviendrai pas dessus non plus d'avoir vraiment un bâtiment central nous vous avez vu on s'est installé avec pas beaucoup de moyens donc on a fait un tunnel avec une bâche une bâche verte sombre là vous voyez il est blanchi d'ailleurs parce que c'est l'été ça suffit pour nous tous nos stockages de caisses de légumes les chambres froides de l'atelier de lavage tous les outils sont stockés là-dedans on n'a pas d'autres bâtiments en dur en fait sur la ferme que ce tunnel là qui m'a coûté 2500 euros mais le fait qu'il soit au centre ça par contre ça change beaucoup la donne et vous voyez là il y a le chemin d'accès qui arrive là on arrive avec le camion on recule et on a les chambres froides qui sont juste derrière la porte d'entrée et qui permettent de charger quasiment directement dans le camion avec une rampe indire ça ça change pas mal la donne d'avoir tous aggroupés même pour la pépinière pour la pépinière en fait on produit les plans ici et puis dès qu'il y a besoin de les sortir dans les jardins en fait on est vraiment à proximité donc un coup de brouette et puis on a les plans sur le jardin je trouve ça intéressant d'avoir une pépinière et des tunnels qui sont pratiques là je vous ai mis la photo de profil du tunnel avec cette demi-lune basculante nous on a fait le choix d'avoir des tunnels très 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 basiques qui n'ont pas d'enroulements latéraux parce que nous on est très exposés au mistral on a vraiment du mistral très fort et quand c'est pas le mistral c'est le vent du sud qui est encore pire et donc les enroulements latéraux ils fragilisent un peu le tunnel ils ont tendance des fois à faire un peu l'effet cerf-volant donc on voulait s'éviter ça et puis du coup ça demande une gestion importante et tout dans les périodes de vent donc nous on a fait des tunnels fermés mais du coup on a des portes qui s'enroulent donc en roulement sur le pignon là avec une barre dans le milieu une manivelle qui permet de remonter depuis le milieu l'intégralité de la porte et puis une demi-lune basculante qui s'ouvre comme un volet là avec une manivelle depuis le sol et ça c'est très pratique pour gérer le climat dans les tunnels alors ça marche le fait de ne pas avoir d'ouvrants latéraux ou le fait de ne pas écarter les bâches ça marche parce que nos tunnels ils font 28 mètres de long par 9,30 mètres de large on dit qu'il ne faut pas excéder trois fois la largeur pour la longueur d'un tunnel pour qu'il se ventile tout seul sans qu'il y ait besoin d'écarter de bâches ou d'ouvrants latéraux donc nous on a respecté ça en plus on est dans une région où il y a toujours un petit peu d'air donc on n'a pas de problème de tunnels qui chauffent trop ou de maladies frangiques qui se développent donc on a fait des trucs simples mais en même temps des trucs qui sont pratiques à gérer et ça je trouve que quand même c'est hyper important au quotidien parce que aujourd'hui on a 9 tunnels et en fait quand il faut les ouvrir tous si c'est compliqué ça fait 9 fois plus compliqué donc c'est vrai qu'on tient vite la langue au printemps quand il faut ouvrir et fermer dans la même journée tous les tunnels d'autres ont des multi-chapelles qui sont hyper équipées alors ça coûte un peu plus cher à l'achat mais c'est vrai que par contre c'est un super confort de travail on a un vaste espace avec beaucoup d'inertie souvent beaucoup d'automatisme sur les ouvrants sur la régulation de l'air de l'humidité etc donc c'est vrai que ça peut être aussi un super outil mais en tout cas quelque chose de pratique au quotidien je trouve que moi je ne me suis pas du tout rendu compte au tout début où je me suis installé du temps que je passerais en fait à ouvrir et fermer ces tunnels et à gérer le climat dans ces tunnels c'est vraiment un outil pour moi les tunnels surtout en petite surface c'est vraiment l'outil fondamental pour le rendement et pour le chiffre d'affaires et du coup s'il y a un outil dans lequel il faut investir je pense que c'est bien c'est bien le tunnel je regarde le chat le chat oui alors il y avait Anne-Laure qui demandait le nom de tu as cité Jean-Martin Fortier et une autre personne qui t'inspirait ah oui Timothée Croteau je suis en train de chercher les jardins d'Inverness il est en fait il bossait avec Jean-Martin quand ils ont commencé les jardins de la Grelinette et puis il est resté deux ans je crois là-bas et il est parti ensuite monter son propre jardin c'est un gars super sympa un très très bon maraîcher qui a des rendements similaires à ceux de Maud Hélène aujourd'hui sur leur ferme voilà et je crois que c'est lui aujourd'hui qui fait les formations que Jean-Martin faisait et continue à faire enfin à donner en son nom mais je crois que c'est maintenant lui qui gère ces formations alors donc voilà pour le petit laïus tunnel et je mets et solide parce que on s'est fait quelques frayeurs sur la première installation on a eu quelques tunnels qui sont tombés à cause de la neige et du coup maintenant quand on est quand on réinstalle des tunnels on fait attention à prendre des tunnels qui sont vraiment costauds avec du très très bon acier et puis avec des bons contreventements là vous voyez toute la maille de début est contreventée sur toute la sur toute la longueur de la maille avec ces contreventements là et puis on a aussi des contreventements latéraux chaque arceau a un point de fragilité ici au niveau de l'assemblage du premier arceau et du deuxième arceau du premier morceau et du deuxième morceau quoi et en fait là on vient mettre un contreventement au milieu qui vient prendre l'arceau d'un côté enfin un morceau et l'autre morceau et qui vient complètement renforcer cette zone de fragilité ça ça permet de beaucoup mieux résister à tout ce qui est vent et neige et je trouve que c'est pas du luxe parce que en fait quand on a un tunnel qui tombe qui s'écroule et bien on perd toutes les cultures qui sont dessous mais on perd aussi toute la valeur du tunnel ça coûte hyper cher et c'est un temps monstrueux pour le remonter et c'est très pénible aussi parce que souvent la ferraille elle plie elle est en tension il faut aller la disquer parce que c'est inextricable et du coup c'est des chantiers qui sont dangereux moi j'en ai eu un à disquer c'est hyper dangereux on a du métal qui pète facilement à la figure on est avec une disqueuse en l'air c'est quand même pas du tout très feng shui comme chantier donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous assurer de la solidité de vos tunnels faire en sorte que ça tombe pas par un coup de vent ou par un coup de neige je crois que j'en ai fini pour la partie en tout cas tunnel tunnel bâtiment on reviendra sur la partie bâtiment à l'intérieur pour la partie récolte nous rien de bien grandiose mais on aime bien avoir des caisses identiques ça peut être deux formats on a des formats caisses à salade en 40x60 qui sont très légères et qui permettent de mettre toutes les légumes feuilles dedans légers et puis on a plutôt du 30x50 en format beaucoup plus solide beaucoup plus lourd qui permet de récolter les légumes plus lourds en fait on essaye d'avoir ce petit volume toujours en 30x50 pour récolter les légumes lourds parce que ça permet de s'assurer d'avoir des caisses qui font pas plus de 10 kg et ça on trouve que c'est vraiment important pour pas se casser le dos de pas manipuler des caisses de 20 kg 15 kg parce que quand on est au marché et qu'il faut aller chercher la caisse au fond du camion la mettre sous la table et la relever et qu'on a pas le temps et que du coup on fait ça avec empressement bah c'est vite là où on se fait des problèmes des problèmes au dos ou des douleurs aux épaules ou autre donc nous on essaye de garder à la fois de l'homogénéité pour toutes les piles sans boîte nickel et à la fois à la fois que ce soit pas trop long on aime bien les paniers de récolte aussi pour récolter par exemple les tomates anciennes ou les tomates cerises les tomates cocktail des trucs où on a du mal à circuler dans les dans les dans les passepieds parce qu'il y a trop de végétation qu'on n'arrive pas à faire circuler la brouette mais où on n'a pas envie de se baisser tout le temps et donc ça ça nous aide beaucoup on ramasse et puis on est debout on met dans le panier et puis une fois qu'il est plein on va le mettre au bout du tunnel où on a là la brouette de récolte qu'on voit là en dessous avec les différentes caisses et on met dans les caisses mais en tout cas en intermédiaire c'est pratique ou par exemple sur la récolte des aubergines nous on sait que la végétation elle est trop abondante on peut plus passer avec une brouette pour récolter les aubergines ou alors c'est une galère il faut être à deux un qui écarte d'abord et puis l'autre qui passe donc du coup on récolte tout au sol et puis ensuite on passe une personne avec une caisse et l'autre personne qui ramasse les aubergines qui ont été posées au sol et qui les met dans la caisse pour fluidifier un peu le chantier parce que c'est parce que c'est trop quand il faut récolter les 140 kilos d'aubergines dans la matinée et qu'il fait hyper chaud et qu'on n'a pas de quoi circuler et qu'en plus il faut amener caisse par caisse à chaque fois ça devient un chantier qui est très pénible alors que là ça fluidifie les choses on se trimballe dans la serre sans porter des caisses lourdes ou sans tirer un panier lourd on la met tout au sol et puis après on revient avec plus d'ergonomie pour récolter tout ça les brouettes maraîchères nous ça nous a quand même bien changé la donne quand on a enfin daigné investir dans des brouettes maraîchères qui permettent de ranger facilement 4 caisses dans la largeur et puis d'en empiler encore 3 ou 4 dans la hauteur ça ça permet vraiment d'être beaucoup plus beaucoup plus efficace quoi sur les sur combien de caisses on est capable d'emmener ou de ramener et puis enfin couteau et sécateur affûté c'est vrai qu'on le voit beaucoup chez nous sur les gens qui passent en stage ou en woofing c'est pas forcément évident pour tout le monde de s'assurer d'avoir son couteau ou son sécateur affûté le matin c'est vrai que ça fait gagner un temps fou et ça fait gagner aussi en précision de récolte en qualité de récolte etc donc nous on insiste beaucoup sur les gens qui passent chez nous leur apprendre à affûter leur couteau ou leur sécateur avec une pierre et qu'ils aient le réflexe de partir le matin les journées de récolte en tout cas avec des couteaux qui coupent vraiment quoi qui soit pas juste des fers plates voilà c'est ça les petits trucs que nous on essaye de veiller chez nous pour garder un peu d'efficacité sur la partie récolte qui prend pas loin de la moitié du temps sur la partie juin à même mai de mai à septembre octobre c'est quasiment la moitié de notre temps de travail la récolte donc l'optimiser ça reste quand même assez fondamental après la récolte il y a tout ce qui est lavage et conditionnement alors vous voyez nous c'est sommaire on n'a pas mis des mille et des cents dans cette installation on n'en avait pas de toute façon à mettre mais on a récupéré sur le bon coin des meubles inox des plonges qui vont du coup restent propres déjà ne sont pas sensibles à l'eau certaines plonges étaient déjà avec leur support d'autres j'ai juste récupéré les plonges et j'ai fait un cadre en bois on voit que ça a travaillé en 6 ans il faudrait reprendre un peu le sol qui est en dessous à un peu travailler en tout cas ça nous fait un bon plan de travail qui permet d'apporter les récoltes dans ce plan de travail de les laver au fur et à mesure vous voyez là on a des tuyaux qui montent qui sont avec des gaines de protection de câbles électriques qui permettent de faire l'office de ressort pour pas que le tuyau se coude quand il est en l'air en fait ça ça permet d'avoir un tuyau qui pend au bout duquel il y a un pistolet de lavage et donc de ne pas avoir à porter le tuyau ou à ramasser le tuyau par terre on a toujours le tuyau qui est suspendu et on prend le pistolet de lavage et on vient laver nos légumes comme ça en tout cas pour ceux qui ont besoin d'être lavés et puis ensuite juste derrière de l'autre côté il y a les chambres froides et donc on récolte on pose sur la table ici on lave et puis ensuite derrière ça arrive là et pof ça arrive dans la chambre froide alors là c'est la vue de derrière depuis l'arrière du hangar ça c'est la vue on va dire fin de saison où c'est un gros bordel dans le hangar parce qu'on n'a pas eu le temps de passer à la déchette et qu'on a accumulé plein de petites bricoles mais vous voyez quand même sur cette photo la chambre froide des légumes qui est là et puis ça c'est la chambre froide des fruits donc c'est une chambre froide plus importante qui fait une vingtaine de mètres carrés au sol celle-ci fait plutôt 12 mètres carrés au sol elle est réglée sur à peu près 10 degrés c'est plutôt une chambre fraîche qu'une chambre froide et c'est là-dedans qu'on stocke tous nos légumes pendant l'été on la met à 10 degrés 10-12 degrés parce que pour stocker tout ce qui est fraises tomates aubergines c'est plus intéressant d'avoir des températures de cet ordre-là en dessous ça a tendance à les abîmer quand elles sortent du frigo donc on essaye de ne pas aller en dessous et puis pareil pour les pommes de terre elles n'aiment pas avoir des températures trop basses parce qu'elles peuvent sucrer ensuite donc comme on conserve des pommes de terre nouvelles jusqu'au mois de novembre et qu'on a en plus des pommes de terre de conservation on préfère ne pas prendre de risque donc on a une température de 12 degrés ça fait aussi économiser pas mal d'électricité au final parce qu'elle tourne beaucoup moins que si elle était à 5 en tout cas là vous avez donc le banc de lavage dont je parlais il est juste là et puis quand on arrive à la fin du banc de lavage en face on a juste à ouvrir la porte de la chambre froide et on range les légumes dedans et puis pour aller charger c'est pareil on sort par là alors là vous voyez on a beaucoup accumulé de cagettes et de bordel dans l'allée donc c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire parce que ce n'est pas très pratique de sortir avec le diable mais au loin on distingue le camion là ah non on distingue c'est une cercle mais en fait on garde le camion là à l'entrée et puis on a juste à monter les légumes avec le diable ça permet en fait de faciliter un peu la manutention et c'est vrai que nous on a quand même deux marchés par semaine le magasin de producteurs les paniers ça fait quand même une petite logistique de livraison à la fin de la semaine voilà je fais éventuellement une petite pause là si jamais il y en a qui ont des questions quelle marque tes tunnels Richel Richel tous nos tunnels c'est des Richel parce que Richel c'est une très bonne marque de tunnels parce qu'ils font un profil qui s'appelle l'OVH90 qui est un profil ovale avec un métal qui est vraiment de très bonne qualité très épais et il est très costaud voilà on a opté pour ces tunnels là Terratech ouais Terratech ils ont plein de matériel super intéressant j'ai jamais testé leur sac de récolte mais c'est clair qu'ils ont plein de choses super chouettes Terratech quelle est la dimension de ton hangar de stockage le hangar de stockage il fait 8 m par 16 si je me souviens bien il fait à peu près 120 mètres carrés ça doit être ça 8 mètres par 16 c'est un tunnel Richel aussi en fait c'est la même chose que les serfs sauf que mes serfs elles font 9 mètres 30 là c'est un tunnel un peu moins large d'ailleurs j'aurais dû prendre 9 mètres 30 parce que c'est toujours bien d'avoir une large si c'était à refaire je prendrais un tunnel de 9 mètres 30 mais en tout cas lui il fait 8 mètres par 16 mètres voilà est-ce que éventuellement des idées d'aménagement ou de choses que vous aimeriez partager avant qu'on passe à la suite ou d'autres questions moi j'ai une petite question par rapport à tes tunnels parce que j'ai exactement les mêmes ouais et tu sais sur ton deuxième arceau t'as une barre qui vient à se mettre à la hauteur du bassin ou de la poise enfin à notre hauteur et qui monte comme ça qui monte enfin sur le côté enfin j'ai un peu du mal à expliquer mais en gros ça fait comme ça et ça monte tu vois ton arceau il fait ça et ça monte comme ça ouais d'accord on voyait sur ton image et en fait je voulais savoir parce que moi j'ai pas ça et j'ai la même dimension parce que parce que j'ai un collègue Mathieu Bourdonnet qui est installé à côté de chez moi et je m'appuie sur lui et qui lui s'est appuyé sur toi qui est venu en stage chez toi donc voilà ouais ça me parle Mathieu ouais je le remets et voilà et du coup je me demandais est-ce que c'est ça c'est par rapport à ton exposition chez toi qui a beaucoup de vent qu'il y a cette barre là en plus ou pas forcément ouais c'est moi qui ai voulu la remettre elle est en option il me l'avait pas proposé chez Pied quand il m'a fourni ça c'est moi qui l'ai demandé d'accord mais ça peut se rajouter par la suite oui 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 mais c'est vraiment c'est vraiment pour le vent toi c'est vraiment non 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 c'est pas pour le vent c'est pour les tous les tous les événements climatiques les chutes de neige les tempêtes le vent le vent aussi mais mais moi je l'ai mis parce que je me suis rendu compte qu'il y a il peut y avoir mille facteurs là qui font qui viennent faire pression sur les tunnels que j'ai eu beaucoup beaucoup de collègues qui ont eu des problèmes avec les tunnels moi j'en ai eu et que c'est tellement une galère qu'en fait je voulais je voulais pas je voulais sécuriser le truc je crois qu'il y avait une différence de 200 balles par tunnel ah oui donc tu vois je les ai payés 4000 à l'époque et je crois que j'avais 200 balles dans les 4000 qui correspondaient à ces supports donc tu vois c'est rien du tout quoi c'est juste des petites barres en fer boulonnées de chaque côté donc pour moi ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver quoi ok 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 je vais y réfléchir après dans une région où il n'y a pas de vent et pas de neige jamais effectivement c'est inutile mais c'est dur d'être sûr qu'il n'y a pas de vent et pas de neige jamais quoi c'est pas toutes les régions après j'ai des arbres de partout qui sont en train de pousser donc voilà enfin puis je suis un petit peu enclavé j'ai envie de te dire mais ouais il y a du vent quoi mais bon après ouais faut que je réfléchisse et puis que je pose un peu la question aux collègues aussi qui sont par là autour pour voir après c'est plus une question c'est plus c'est quand même plus une résistance pour la neige c'est c'est ah ouais c'est vraiment pour la neige ok ça fait pour tout ça fait pour tout mais la neige est quand même un facteur important de casse à cet endroit là Stéphane qui demande vous stockez vos caisses de récolte en chariot ou sur étagère dans la chambre froide non alors on les stocke sur des planchons qui sont des mini palettes qu'on fabrique nous là avec deux planches deux planches côte à côte et puis des petits des petits litos de bois sur les côtés quoi ça ça permet de venir reprendre les piles de caisse au diable voilà et ça c'est vraiment très 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 pratique voilà pour manipuler très rapidement des piles assez lourdes et c'est pour ça qu'on utilise enfin qu'on a vraiment la chambre froide puis quelques mètres à faire dans le hangar et tout de suite la rampe vers le camion comme ça on peut tout faire au diable et on reprend toutes les piles de caisse très facilement puisqu'elles sont toutes sur planchon c'est vrai que ça il faudrait que je mette une photo une diapo avec la photo d'un chargement dans le camion avec la rampe le diable le planchon et tout ce serait j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois pas d'autres questions c'est bon alors optimiser ses itinéraires techniques parce qu'effectivement c'est quand même un gros morceau aussi les itinéraires techniques et c'est quand même là dedans qu'on peut vite y laisser des plumes si jamais c'est pas bien calé ou pas bien adapté aux conditions moi ce que je retiens d'intéressant chez nous en tout cas qui nous permet de gagner du temps c'est d'abord la gestion de l'enherbement nous on est des fans des toiles tissées on adore les toiles tissées parce que ça nous permet d'avoir très peu de désherbage en plus de ça on se rend compte que sous toiles tissées ça pousse toujours bien mieux on a l'impression que ça réchauffe mieux le sol ça garde c'est sûr beaucoup mieux l'humidité là dessous ça fait une autre couche occultante que le compost ce qui fait que ça stimule encore plus la vie du sol et donc nous on trouve que les toiles tissées c'est quand même vraiment un outil magique pour notre système on plante quasiment tout on fait tout en transplantation on fait quasiment pas de semis direct parce que justement ces toiles tissées pour nous c'est vraiment magique résultat on a vraiment très très peu d'heures de désherbage dans la saison on en a toujours un peu sur des semis carottes des jeunes plants et tout mais on a quand même une proportion très faible de désherbage dans la saison donc ça pour moi c'est un peu le truc numéro 1 chez nous qui nous permet de rester à ces 35 heures là c'est déjà d'avoir très peu de désherbage à faire donc là je vous ai mis quelques photos des cultures donc là les choux c'est une culture qu'on fait zéro désherbage on les plante on les récolte éventuellement on les protège de la pierride c'est tout ce qu'on y fait il n'y a pas de désherbage fait dans les choux ou s'il y en a c'est une demi-heure sur tout le jardin et vous voyez que là l'enherbement il est correct donc là on voit le passe-pied les passe-pieds ils sont enherbés eux par contre les passe-pieds ils sont rotofilés régulièrement parce que sinon c'est la jungle mais dans les planches il y a un peu de liseron parce que les bâches ne vont pas jusqu'au bout et au-delà de ça on a quand même des planches qui sont assez clean en tout cas qui permettent largement aux choux de pousser tranquillement là pareil pour les poireaux les poireaux c'est pareil on les plante dans les toiles tissées donc on les plante avec un plantoir un plantoir qui ressemble à une grelinette mais au bout c'est des pics qui sont larges je pense qu'ils sont 2,5 de diamètre ou peut-être même 3 et du coup cette toile tissée en fait donc la plantation elle est un peu pénible pour nous la plantation parce que ce serait beaucoup plus facile de la planter avec une planteuse à poireaux tractée tout ça mais avec notre système de planches ça marche moyennement et puis en plus avec le fait que nous on aime avoir la toile tissée pour ne pas désherber c'est pas vraiment gérable et puis on n'est pas équipé mais par contre du coup la plantation elle va nous prendre une bonne demi-journée enfin une bonne matinée à 4 mais derrière on n'a quasiment pas de désherbage là vous voyez il peut y avoir un petit peu de liseron qui pousse au pied nous on a toujours un petit peu de liseron qui pousse dans certains jardins qui est là depuis qu'on est arrivé qui se calme petit à petit mais qui est toujours présent mais globalement pareil la culture des poireaux elle est peu désherbée elle est désherbée au début quand les poireaux sont petits mais après à ce stade là elle n'est plus du tout désherbée jusqu'à la fin de la saison et ça reste tout à fait en termes d'enarmement en tout cas là c'est de la roquette la roquette pareil on aime bien la transplanter on l'a fait en pépinière en motte de 7-8 graines de roquette et donc ça fait des mottes de roquette qui poussent donc là il y a 4 rangs sur la planche de 80 cm et on fait zéro désherbage là dessus sur la roquette et vous voyez qu'en fait quand on récolte un coup de serpette et on a fait une botte de roquette on met l'élastique sur place tac on fait une botte vous voyez là une botte ici là c'est une botte on ne voit pas l'élastique en bout et du coup ça se fait très très rapidement parce qu'on n'a pas de mauvaises herbes on a zéro tri à faire on met un coup de serpette on met l'élastique et paf on le met dans la caisse et c'est terminé et ça c'est quand même pour le désherbage et à la fois pour la récolte de la roquette et ça pendant un moment on a arrêté de faire du mesclin parce qu'on trouvait que ça ne se vendait pas assez bien par rapport à tout le travail et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande sur la roquette donc on a remis en place l'itinéraire mesclin mais que sur de la roquette et en optimisant un peu avec que de la transplantation sur bâche et tout ça et depuis qu'on fait ça ça marche super bien on vend des bottes de roquette à 1,50€ ou 2€ en fonction de ça part hyper bien et nous ça nous demande très très peu de boulot parce qu'en fait là sur une planche comme ça on vient simplement planter la roquette et après la récolter il n'y a pas d'autres étapes entre les deux donc ça pour nous c'est des gains de temps phénoméniques si on n'avait pas la toile tissée on sait qu'il y aurait plein de mauvaises herbes à gérer et qu'au niveau de la récolte ce ne serait pas forcément si bon et pareil sur le semi-direct si on venait faire un semi-direct là on sait qu'on n'arriverait pas à gérer la densité aussi finement que ce qu'on la gère avec la transplantation ce qui fait qu'on n'aurait pas assez d'aération entre les modes de roquette et qu'on aurait beaucoup de feuilles jaunes des feuilles qui jaunissent parce qu'elles sont trop serrées les unes contre les autres et là après on ne peut pas les vendre comme ça parce qu'il y a des feuilles jaunes donc il faut les trier et là on multiplie le temps par 3 ou par 4 donc là ça ne devient plus du tout rentable donc la transplantation elle nous permet à la fois d'utiliser la toile tissée pour ne pas avoir le désherbage mais aussi à la fois d'être sûr d'avoir une optimisation de la densité et donc pas de feuilles jaunes pas de tri juste un coup de serpette un élastique et c'est dans la caisse et donc ça la rentabilité elle est vraiment démultipliée avec un itinéraire comme ça on fait des carottes sur toile tissée maintenant on expérimente je ne suis pas là je ne suis pas là pour vendre mon itinéraire carottes sur toile tissée mais en tout cas on expérimente parce qu'on avait avec l'augmentation des rendements au jardin les carottes devenaient le vilain petit canard qui était très peu rentable et qu'on voulait arrêter de faire parce que c'était le moins rentable de nos légumes on passait trop de temps et on a découvert cette technique sur une autre ferme on allait en visiter les coins et on s'est dit que ça semblait assez génial on a essayé chez nous et voilà le résultat en fait on vient semer dans les trous on fait un petit mélange de terreau et de graines de carottes donc c'est un mélange voilà qui est un mélange on va dire statistique et ensuite on vient mettre dans les trous des petits pots dites quantités de terreau avec les graines de carottes ça allève beaucoup plus rapidement qu'un semi indirect et on a plus d'homogénéité aussi sur les calibres et surtout on a réduit le désherbage par 3 ou par 4 on a très très peu de désherbage avec cette technique là l'année où on l'a commencé on a essayé les deux méthodes et sur le jardin la méthode où on n'avait pas mis la toile tissée c'était tellement la galère avec l'enherbement qu'on a on a rotofilé les deux planches on a bâché et on n'a pas récolté alors que là on avait des très bons résultats là-dessus donc nous on a adopté cette technique-là alors je ne dis pas qu'il faut l'adopter chez vous parce que nous elle est appropriée au fait que on est sans tracteur tout à la main que du coup le désherbage manuel c'est chiant et que du coup on a adopté ça parce que ça marche bien pour nous on est content avec ça je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire chez vous mais en tout cas c'est plutôt pour vous apporter la réflexion au fur et à mesure on essaye d'optimiser et d'enlever les itinéraires techniques les plus merdiques entre guillemets qu'il y a chez nous et notamment c'était celui de la carotte qui restait donc là on expérimente ça qui a l'air de plutôt bien marcher je vous le partage plutôt comme une expérience je ne vous donne pas de garantie là-dessus c'est en cours d'expérimentation depuis deux ans je vois que le chat il y a quelques questions dedans les planches de coffrage elles sont posées sur le sol il y a des fers à béton qui sont agrafés ou qui sont avec un crampillon harpon le fers à béton descendent 10 cm dans le sol et ils sont à l'intérieur les fers à béton pour ne pas faire d'accident de pieds nus ou de roues de tracteurs ou de brouettes on veut que les fers à béton soient vraiment à l'intérieur des planches et pas dans les basses pieds les poirons on ne les bute pas on ne les bute tout simplement pas on les plante et on les récolte après comme ça je pense qu'il y a des photos des poireaux vous verrez les fûts en fait en prenant des variétés qui normalement font des longs fûts on arrive à avoir des très 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 jolis fûts sans les buter les poireaux je pense notamment dû au fait qu'ils sont un peu denses sur 80 cm il y a 4 ans et en fait ils vont chercher la lumière combien de trous au mètre carré pour les carottes on a 700 trous sur les 20 mètres carrés on a des espacements de 15 par 15 au niveau des carottes et sur la gestion des toiles tissées qu'on a les espacements de tes trous quels sont les espacements de tes trous de plantation sur les toiles tissées on a des toiles tissées avec un trou au milieu des toiles tissées avec deux trous pour gérer par exemple les courgettes ou les choux pas les courgettes pardon les aubergines ou les choux et puis quand c'est deux trous souvent c'est tous les 50 cm trois trous c'est généralement tous les 25 par 25 c'est les espacements type bled salade et compagnie et après les 4 trous c'est plutôt carottes aromatiques les betteraves les radiraves tous les trucs qui se plantent de manière un peu plus dense et là c'est plutôt du 15 par 15 au lieu d'être du 25 par 25 ça fait qu'en 4 trous on a 700 pardon je m'étouffe un peu j'espère que ma voix va m'accompagner jusqu'au bout sur les 700 trous sur les espacements 4 espacements on a 700 trous sur les espacements 3 3 rangs on est à 300 trous et après on est à 50 ou 100 sur les espacements en une ligne ou deux lignes voilà et pour les densités carottes on essaye de mettre l'idéal c'est quand il y a 4 à 5 carottes par trou donc après en fonction de la levée il faut mettre entre 7 et 10 graines de carottes pour avoir 4 à 5 graines 4 à 5 carottes par trou pour nous c'est la densité optimale pour avoir du beau calibre et en même temps du rendement sur la planche une solution de confort pour faire les trous dans les toiles le thermoperfo le thermoperfo c'est à dire une sorte de chalumeau à rallonge avec une petite bouteille de gaz au bout et puis la cloche de Terratec et ça ça marche très très bien ça permet de faire les trous debout c'est long c'est très long mais au moins ça fait des trous propres qui sont soudés à chaud donc ça s'effiloche pas comme les couteaux où on fait des étoiles dedans et puis c'est beaucoup plus beaucoup plus rapide que le couteau mais oui oui c'est très très long c'est pour ça que il faut prendre des toiles tissées qui sont les plus durables idéalement du 130 grammes par mètre carré enfin c'est pas idéalement c'est sûr il faut prendre du 130 grammes par mètre carré et puis la couleur noire c'est vraiment les bâches qui ont les durées de vie les plus longues parce que c'est vrai que c'est un investissement pour 10 ans quand on fait des trous dans une bâche il faut que la bâche elle dure 10 ans sinon on passe sa vie à faire des trous allez je vais avancer un petit peu sur la présentation parce que je surveille le timing on a jusqu'à 17h il me semble il y a 40 minutes qui nous restent alors pour la prépa des planches je passe rapidement dessus mais c'est juste pour vous dire que nous ce qu'on essaye de viser c'est une préparation la plus rapide possible parce que avec 3 rotations par serre et 2 rotations par jardin quand on fait le calcul 126 planches fois ça ça fait beaucoup beaucoup de préparation de planches dans la saison si on ne veut pas trop perdre de temps il faut que ce soit rapide donc nous maintenant ce qu'on fait c'est un désherbage quasiment tout le temps au rotofil quand il y a des résidus de culture de la culture précédente on enlève les bâches et puis on passe le rotofil à ras donc là vous voyez c'est une planche où il y a du melon et la culture de melon on l'a toute rotofilée on a rotofilé les feuilles aériennes avant d'enlever la bâche on a enlevé les bâches et on a rotofilé ce qui restait au sol et vous voyez là on n'a rien enlevé des melons à part les fruits et là c'est l'après-midi où on a rotofilé donc on voit que c'est propre après on apporte de l'engrais organique si besoin on vient arroser si besoin ça c'est important quand on est en travail du sol là on a vraiment besoin que le sol soit bien humide parce que sinon avec un taux d'argile à 30% comme on a nous ça devient vite dur le sol est trop dur pour planter on s'éclate les doigts à planter donc du coup il faut toujours vérifier que ce soit bien humide et puis pour la vie du sol c'est très important aussi donc engrais et flotte on vérifie on purge les gouttes à gouttes on met la toile tissée ou la bâche d'ensilage parce qu'on peut utiliser de la bâche d'ensilage qu'on réutilise sur par exemple des légumes qu'on besoin de chaud type les tomates les aubergines les courgettes ben voilà même principe c'est une bâche qui a des trous mais au lieu d'être une toile tissée c'est une bâche d'ensilage pour avoir de la chaleur on la met en place et puis on plante en fait on a toujours le même itinéraire technique en tout cas le même itinéraire d'implantation des cultures c'est toujours le même rotophile engrais flotte purge des gouttes à gouttes toile tissée mise en place et on plante on plante avec des plantoirs coniques on s'est fabriqué aussi des plantoirs où on peut planter debout on a moulé nos plaques alvéolées qui sont en forme de pyramides qui font des mottes plutôt pyramidales donc on a moulé ça pour faire une pièce de fer adaptée à cette forme on y a rallongé un fer à béton une poignée au bout et puis un calepied pour pouvoir pousser avec le pied et du coup en deux bouts on vient faire les poinçons dans le sol les trous on va dire les pré-trous pour poser les mottes dans ces pré-trous donc on fait les trous et puis on plante directement derrière alors soit on utilise des cannes à planter là on est en train d'expérimenter plein de trucs avec les cannes à planter ou avec des tubes en tuyaux PVC on expérimente soit directement à la main on vient poser les mottes on a essayé pour les mottes plus grosses avec les choux une sorte d'extracteur de bulbe là donc un truc comme les extracteurs à main là où on vient faire un gros poinçonnement dans le sol mais là c'est avec un manche on fait un trou avec ça et puis ensuite on a les grosses cannes à planter qui acceptent les grosses mottes pour les mottes de tomates ou de choux ou autre et ça ça marche hyper bien beaucoup mieux que de faire tout à la main donc on a l'extracteur de mottes dans un premier temps puis la canne à planter derrière et on plante les choux beaucoup plus rapidement qu'avant et de manière beaucoup plus ergonomique qu'avant aussi avec cet outil bon mais vu que c'est pas le sujet je passe quand même là dessus donc voilà en tout cas une préparation de planche facile quelque chose qu'on sait bien faire qui est pas trop fastidieux qui est pas trop physique qui est rapide et efficace c'est vraiment important de le peaufiner cet itinéraire parce qu'il se répète vraiment très souvent ensuite on a parlé de fertilisation organique pour moi c'est hyper important de réfléchir sa fertilisation organique et de la réfléchir aussi d'un point de vue pratique et gain de temps ça je crois que c'est parce que pareil on est amené à fertiliser potentiellement pas mal de planches dans la saison et donc il faut quand même avoir un truc qui marche nous on utilise à la fois des bouchons donc après attention si besoin à virer après analyse de nitrate check c'est à dire qu'on fait quand même régulièrement des nitrate check des tests azote pour vérifier où on en est de l'azote s'il n'y a pas besoin de fertiliser on s'amuse pas à fertiliser parce que ça coûte du temps et de l'argent mais à partir du moment où on sent qu'il y a besoin d'une fertilisation on apporte une partie en bouchons en bouchons qui vont minéraliser assez rapidement et qui vont apporter le starter l'azote starter pour le démarrage qui vont permettre aussi de bien charpenter les plantes par exemple des plantes de tomates ou d'aubergines elles sont beaucoup mieux charpentées si elles voient de l'engrais rapide au démarrage donc ça on ne l'est pas en bouchons ça va être de 1 à 3 kg par planche voilà et en complément parce que souvent l'azote il disparaît au bout de quelques semaines et puis ensuite les plantes elles peuvent caler un peu on a la vinasse de bettera qu'on apporte en fertilisation de manière quotidienne tous les jours un petit peu il y a une réserve de vinasse mélangée à l'eau pour une semaine dans une cuve de 1000 litres et on a une pompe doseuse et toutes les nuits on a un programme qui active la pompe doseuse et qui va alimenter en vinasse de betterave diluée dans le lot toutes les cultures qu'en ont besoin donc ça c'est super intéressant pour le soutien des cultures longues pour booster le rendement on peut facilement faire un rendement x2 en utilisant de la vinasse de betterave versus rien donc ça le bouchon c'est assez pratique et la vinasse de betterave c'est aussi très très pratique parce qu'il suffit de faire une cuve de mélange dans la semaine de régler son programmateur et après tout se fait automatiquement avec des systèmes d'électrovan quand on a bien fait son système de fertilisation après ça va tout seul on n'a pas besoin d'y toucher quasiment sauf de remplir la cuve quand elle est vite et puis après il y a tout ce qui est fumier ou fiant bien évidemment qui est très intéressant quand on en a à disposition sur les fermes c'est un peu plus délicat à gérer parce qu'il faut toujours faire gaffe aux fins d'azote après épandage puis c'est intéressant de faire analyser pour avoir une idée du titrage en azote parce que des fois on pense apporter beaucoup on n'apporte pas assez ou vice versa mais en tout cas c'est effectivement une solution intéressante nous en l'occurrence on n'en a pas sur la ferme on a des élevages de chèvres et de brebis sur notre ferme des copains voisins qui ont ça mais ils en ont besoin pour leur prairie en fait de réapporter ce fumier là dans les prairies donc nous on n'a pas de fumier on n'est pas dans une région qu'on produit non plus donc on utilise plutôt bouchons et guinasses accessoirement c'est quand même extraordinairement plus rapide à utiliser que d'aller épandre le fumier et les piantes en tout cas quand c'est un épandage manuel ou semi-manuel avec une bénette je t'interromps excuse-moi il y avait une précision est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la vinasse de betterave ah ouais la vinasse de betterave c'est un résidu de l'industrie sucrière en fait dans le nord vous savez qu'on fait du sucre avec la betterave et en faisant ce sucre il y a une mélasse qui est un coproduit en fait de la production de sucre qui n'est pas valorisé et ça cette mélasse là elle est assez riche en azote alors tout est relatif elle titre à 4% en azote ce qui n'est pas grand chose mais comme il y en a des quantités assez importantes finalement 4% d'une quantité importante ça fait vite des unités d'azote donc c'est un produit très très couramment utilisé en agriculture biologique pour apporter de l'azote voilà et on l'appelle vinasse parce qu'on lui fait une petite modification par rapport à la mélasse pour éviter qu'elle continue je crois que c'est ça à fermenter et puis pour lui donner un aspect un peu plus liquide pour pas qu'elle bouche les tuyaux même s'il faut la diluer dans l'eau mais il faut quand même arriver avec un produit de base qui est suffisamment liquide pour être utilisable parce que si on a du caramel c'est un gerbe donc voilà la vinasse c'est vraiment le produit qui a été je ne sais pas ce qu'ils font exactement s'ils le font juste un chauffage ou autre mais en tout cas elle est prête pour être utilisée en agricole pardon du coup je vois que tu voulais avancer mais il y a deux autres questions sur la vinasse alors peut-être que c'est intéressant de vous répondre maintenant allez parlons alors il y avait Adlor qui demandait ta vinasse de Bétrave est diffusée la nuit car ça ne doit pas être fait la journée c'est juste que la journée j'ai besoin de mon programme d'irrigation pour irriguer les cultures pour aussi faire les aspersions qu'il faut faire faire la régulation du climat dans les tunnels avec du bassinage c'est-à-dire des aspersions très courtes et donc je n'ai pas envie d'avoir de la vinasse au milieu de tout ça et puis je n'ai pas envie de me planter non plus je plante un truc je lui mets une heure et puis en fait il y avait de la vinasse la dosatron qui est en marche et du coup j'arrose à la vinasse de Bétrave donc pour éviter tous ces problèmes-là on le cale la nuit comme ça c'est plus facile il n'y a pas de risque d'erreur avec des aspersions qui seraient mélangées avec de la naissance ok et du coup on peut trouver en cherchant un petit peu on peut trouver le dosage qu'il faut enfin le temps de comment dire le temps de ah j'arrive pas à trouver mes mots combien il faut en mettre en temps d'irrigation pour que ça apporte les bonnes unités merci bah ouais c'est un petit c'est le petit calcul classique qu'on fait avec tous les engrais organiques qui sont titrés en NPK par exemple 10% enfin tu vois quand c'est un 10-1-1 bah t'as 10% d'azote du coup tu sais que tu sais que tu vas vouloir des unités d'azote à apporter admettons tu vas apporter 50 unités d'azote bah ça équivaut donc à 50 kilos par hectare et donc après il faut ramener ça à tes mètres carrés pour savoir combien de kilos il faut mettre ou combien de grammes il faut mettre et du coup si par exemple il te faut apporter 10 kilos sur ta planche d'azote et bien si t'as un truc qui titre à 10% d'azote il va falloir apporter 100 kilos de ce truc pour que les 10% d'azote représentent 10 kilos quoi ok voilà donc en règle générale en règle générale sur la vinasse aux dilutions qu'on a et tout on est plutôt sur 10 à 20 minutes de goutte à goutte par jour pour apporter entre 10 et 20 unités voilà ok alors non ce que je te dis là c'est plutôt à la dilution normale on est plutôt à 10 à 20 minutes par semaine pour apporter 10 à 20 unités par semaine ok et nous maintenant on a dilué un peu plus pour que ce soit plutôt quotidien parce que plus on apporte quotidiennement et plus on respecte le rythme physiologique des plantes en fait qui n'est pas de se gaver un jour par semaine mais plutôt de voir de la nourriture en permanence dans l'eau qu'elle absorbe et donc ce qui est largement préconisé quand même c'est plutôt de fertiliser des micro doses tous les jours pour que ta dose estomadaire elle passe mais en 7 jours donc c'est comme ça qu'ils font en hydroponie ou dans les grosses serres de tomates etc et en fait ça marche quand même beaucoup mieux la dernière question sur la vinasse c'était celle de Christophe qui demandait vinasse non bio et ouais vinasse non bio parce que déjà que la vinasse tout court c'est hyper difficile à trouver on n'a pas encore à ma connaissance de vinasse certifiée bio mais avec un peu de chance si la production de sucre bio progresse en France peut-être qu'on aura de la vinasse bio avec mais pour l'instant on n'en a pas tu n'as pas de problème avec ça non non moi ça ne me pose pas de problème parce que de toute façon dans les engrais bouchons qu'on prend c'est soit des déchets d'abattoir soit du tourteau de ricin qui vient de perpète donc je préfère largement utiliser de la vinasse de betterave qui vient du nord de la France qui est un coproduit du sucre donc de toute façon un truc qui est produit pour moi c'est un super produit la betterave et bon ça serait mieux si elle était bio mais en l'occurrence on n'y a vraiment pas que c'est quoi ok je pense que tu peux continuer sur l'irrigation allez alors l'irrigation pour moi l'important c'est de réduire le temps de travail lié à l'irrigation donc déjà essayer un maximum quand on peut d'avoir une irrigation fixe soit si on est en travail de sol fixe sur les bords des jardins soit si on est comme nous sans travail de sol on peut avoir une irrigation fixe à la planche avec des gouttes à gouttes toujours installées de l'aspersion toujours installée en microaspersion répartie dans le jardin là vous voyez par exemple on a on avait on avait 6 asperseurs par jardin et donc c'était de la mini aspersion on va dire et là aujourd'hui on est passé nous plutôt donc ça c'était mon ancienne ferme et sur ma nouvelle ferme on est plutôt à 27 asperseurs par jardin donc ça c'est vraiment de la microaspersion 27 asperseurs pour 260 mètres carrés donc on a un asperseur pour 10 mètres carrés c'est vraiment c'est vraiment très très maillé mais en tout cas mon propos c'était plutôt de dire plus on a de l'irrigation fixe moins on la manipule moins on la casse et mieux on se porte donc réfléchir à son installation en amont pour vraiment manipuler le moins possible les tuyaux c'est vraiment un gage de gain de temps et puis il faut bien se l'avouer brasser des tuyaux c'est chiant c'est pas épanouissant donc c'est vraiment un truc si on peut se l'éviter c'est quand même vraiment sympa et puis à la fin de la saison on a vraiment marre de le faire donc voilà pour moi c'est vraiment hyper important et alors il faut que je revienne là dessus et automatiser l'irrigation c'est le deuxième truc qui pour moi est indispensable quand on s'installe en maraîchage ça a un coût entre 1000 et 2000 euros mais ça permet d'économiser pas mal d'eau et pas mal de temps c'est beaucoup plus régulier ça permet d'être plus fractionné et ça permet du coup d'avoir des meilleurs rendements en définitif nous on est toujours limité en eau chez nous parce qu'on a la seule réserve d'eau qu'on peut faire de l'eau d'hiver on n'a pas de réseau par ailleurs et du coup c'est hyper important pour nous pour vraiment trouver voilà est-ce que c'est 7 minutes de goutte à goutte est-ce que c'est 8 minutes de goutte à goutte nous on en est là à la gestion de notre goutte à goutte journalier et il n'y a que avec un minuteur qu'on est capable d'avoir une telle précision parce que si on commence à ouvrir une vanne à la main et puis qu'on va faire autre chose puis qu'on vient la refermer en fait c'est très difficile de gérer des vrais temps d'irrigation et si on veut avoir de la fertirigation on ne parle même pas c'est complètement impossible sans automatisation enfin rien n'est impossible mais c'est vraiment prohibitif donc l'automatisation de l'irrigation pour moi c'est un indispensable là vous voyez derrière l'automatisme ça ça coûte pas cher ça coûte 300 balles c'est plutôt les câblages après qui vont coûter un peu des sous puis les électrovannes derrière on a un petit tableau là qui permet de rendre graphiques les programmes qui sont à l'intérieur pour qu'on puisse gérer les choses ensemble vous voyez là il y a tous les numérotations des jardins de 1 à 18 et puis en face il y a des tunnels pour l'aspersion extérieure le goutte à goutte extérieur l'aspersion intérieure le goutte à goutte intérieur et en face de chaque numéro on met des minutes et du coup on sait que le programme machin dure 7 minutes avec un départ à 9h45 et c'est comme ça qu'on arrive à se repérer tous ensemble sur la ferme sur l'irrigation bien sûr il y a un responsable d'irrigation et c'est lui qui se débrouille de faire le programme de base puis après s'il y a besoin de le faire évoluer pour X raisons du coup on vient se référer à ce tableau et on le change et on marque les changements qu'on fait pour que ce soit aux yeux de tout le monde rationaliser les amendements pour moi c'est simplement une question de se dire ok l'amendement c'est hyper intéressant apporter de la matière organique et apporter de l'azote mais ça a un temps et un coût et parfois c'est un temps très très important donc pour moi c'est juste intéressant de se poser la question ok quels sont mes besoins est-ce que je veux apporter déjà de la matière organique compostée pour structurer ou pour couvrir le sol est-ce que je veux de la matière fraîche pour alimenter la vie du sol est-ce que la matière fraîche je veux la faire venir ou est-ce que je veux plutôt la produire sur place comme nous par exemple avec nos passe-pieds enherbés en fait on fait pousser de l'herbe qu'on fauche et du coup ça nous permet d'avoir de la matière fraîche sur place directement au jardin de ne pas l'amener et de ne pas l'acheter mais en tout cas on peut aussi décider de venir apporter de la paille parce qu'on ne veut pas s'embêter avec des passe-pieds enherbés en tout cas c'est des choses à réfléchir et à bien évaluer le temps de travail que ça va impliquer et de bien s'adapter aux besoins ça ne sert à rien à mon sens de venir apporter un tas de fumier comme ça ça c'est un tas de fumier que j'ai apporté au début en fait on s'est rendu compte avec les analyses qu'on a reçues quelques temps après qu'il n'y avait vraiment pas trop trop d'intérêt à apporter ce tas de fumier pourtant j'y ai passé une semaine à le brasser donc j'aurais pu l'éviter si j'avais eu l'analyse de sol un peu avant ça m'a coûté des sous et ça m'a coûté beaucoup de temps de travail donc je ne dis pas que c'est mal d'apporter du fumier au contraire ça fait vraiment beaucoup de bien au sol et c'est intéressant de savoir pourquoi on l'apporte et de ne pas être dans une logique de toujours apporter au cas où parce que sinon on vient vite à perdre beaucoup trop de temps sur ces apports moi je pense que c'est intéressant d'aller chercher les besoins agronomiques qu'on constate sur la tronche des cultures et puis sur les analyses de sol puis de mettre en face un coup un temps de travail et puis de prendre des décisions moi la seule chose que je peux vous dire c'est ce qu'on fait nous à la ferme parce qu'en fait chaque système est complètement différent je ne pourrais pas vous conseiller individuellement en tout cas nous ce qu'on fait c'est donc les apports de compost de déchets verts à 600 tonnes hectares ce que je vous disais tout à l'heure à l'épandeur vous voyez on a bricolé un épandeur à compost avec un tapis roule industriel une vieille queue à fioul qu'on a dégoupée et puis un pignon une chaîne un moteur hydraulique relié au tracteur et en fait là vous voyez on remplit par le haut le compost et puis il est déversé par le tapis roulant réglé par une trappe et voilà ça vient remplir la planche vous voyez là ici on vient de remplir tout le jardin au tracteur et donc ça ça nous a apporté à nous 8% de matière organique stable en 3 ans dans les jardins ce qui est pas mal alors ça aurait pu en apporter que 4 ça aurait été tout à fait satisfaisant nous on ne cherchait pas à avoir 8% de matière organique stable mais en tout cas en apportant ce déchet vert l'intérêt du déchet vert c'est qu'il apporte comme c'est composté il apporte tout de suite pas mal de matière organique dans les salles il rehausse tout de suite le taux de matière organique de manière assez significative ensuite le compost de déchet vert en un point pour les itinéraires pommes de terre et patates douces parce que pour nous je vous ai dit c'était nécessaire pour faciliter ces ITK donc on en apporte 30 tonnes par an en fait un camion par an et puis on utilise les résidus de culture et les passe-pieds enherbés fauchés et ça en 3 ans les analyses nous montrent que ça nous a apporté 7 points de matière organique fraîche donc quand on regarde ces analyses on dit ok ces pratiques pour l'instant elles sont bien donc on va rester là-dessus parce qu'on n'a pas envie d'en faire d'autres parce qu'en fait toute pratique nouvelle a un coût nouveau en fait mais par contre on va surveiller nos analyses de sol et si ça baisse au-delà d'une certaine limite si on venait à passer par exemple en dessous de 5% de matière organique totale ben là je pense qu'on se poserait la question de dire ok comment on fait pour réapporter quelque chose mais tant qu'on est sur des pourcentages de matière organique au-dessus de 5% on ne va pas se préoccuper là on est à 16 mais même si on descendait à 8, à 9, à 7 ça ne nous préoccuperait pas parce qu'on est déjà sur le taux de matière organique très fort voilà donc rationnaliser les amendements et rationnaliser les engrais verts il y a des systèmes dans lesquels les engrais verts c'est super intéressant ça apporte beaucoup de matière fraîche ça nourrit la vie du sol et le sol les racines structurent le sol mais ça marche bien quand on est motorisé avec un tracteur ou au moins avec un motoculteur qui permet de faucher d'incorporer un peu nous dans notre système là de sans travail de sol sans tracteur c'est compliqué à gérer parce que ça nous demande de venir le débroussailler le rotofiller et ça ne correspond pas bien à nos timings en plus donc comme ça faisait trop d'heures de travail et que ce n'était pas adapté en hiver il était petit il ne protégeait pas nos surfaces et au printemps il devenait vite trop fort on n'arrivait pas à bien implanter les cultures de printemps donc nous on a décidé de l'arrêter dans notre système ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de très vertueux l'engrais vert c'est super pour plein de raisons mais en tout cas je pense que c'est intéressant de se poser la question pourquoi je suis en train de faire un engrais vert est-ce que j'ai les moyens de le faire simplement et de bien le gérer pour implanter mes cultures ensuite pour ne pas être dans un dogme de il faut mettre des engrais verts ou plutôt même il ne faut pas mettre d'engrais verts mais bien avoir votre réflexion de ok si je le fais pourquoi je le fais pour ne pas perdre du temps pour rien nous la décision c'est vraiment mal organique c'est que ça ne va pas besoin d'en apporter plus donc les engrais verts ils n'avaient pas leur intérêt dans notre système on a plutôt opté pour mettre une bâche hivernale pour les cultures qu'on a besoin d'hivernés enfin pour les sols qu'on a besoin d'hivernés quand il n'y a pas de culture ça va beaucoup plus vite pour nous et ça permet de protéger le sol de manière plus efficace qu'un engrais vert qui aurait été semé trop tard parce que nous on les sème plutôt en octobre et du coup ils n'ont pas le temps de pousser donc la toile tissée finalement protège bien mieux le sol du lessivage que l'engrais vert qui est tout petit donc nous notre système aujourd'hui il est plutôt dans ce sens là voilà j'en ai fini avec cette partie est-ce qu'il y a des réactions ou des questions sur cette partie un peu on a abordé les ITK problématique de pH avec ton sol plus compost le pH nous il est toujours stable il est toujours aux alentours de 8 parce qu'on a beaucoup de calcaire voilà notre sol il est argile au calcaire et puis il y a vraiment un ébouli calcaire très très présent dans le sous-sol du coup il est à 8 et il sera toujours à 8 on ne peut rien y faire et qu'est-ce que on ne changera jamais ce pH là donc on ne le surveille pas vraiment on a le constat du pH dans les analyses de sol qu'on fait tous les deux ans mais il est toujours le même pourquoi les planches perpendiculaires à la pente non les planches elles sont quand même essentiellement en parallèle de la pente on a quelques planches perpendiculaires de la pente quand en fait on a une double pente et du coup on est un peu obligé mais sinon j'essaye de faire plutôt en parallèle de la pente c'est plus simple à gérer qu'en perpendiculaire et ouais non le le pH du compost ne viendra pas changer le pH du sol enfin si tu as 8 en pH Christophe tu resteras à 8 même si tu mets même si tu mets 600 tonnes hectares de compost je pense après je ne connais pas le pH de ton compost mais a priori il ne devrait pas être beaucoup plus élevé que ça quand même mais on ne peut pas on ne peut pas vraiment changer le taux de pH on peut l'entretenir quand on est plutôt sur de l'acidification des sols en rajoutant du calcaire quoi ou des granulats calcaires mais mais on ne peut pas vraiment c'est difficile de le modifier plus que ça pas en tout cas à ma connaissance et puis aux expérimentations que moi j'ai pu avoir je ne sais pas jamais constater ça est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à prendre la parole aussi si vous voulez poser vos questions sinon on va voir la partie suivante sur le choix des cultures ouais le choix des cultures après le reste je pense qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder mais au moins ça je pense que c'est intéressant je pense que quand on commence ou quand on a des problèmes de rendement ou de rentabilité sur son exploitation il est intéressant de se poser la question de est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser les 10 ou 15 cultures les plus rentables et les plus intéressantes à faire les plus populaires parce que plus on a de cultures plus on a de challenges à relever plus il y a de problèmes qui se posent et c'est pas toujours simple de bien gérer toutes les cultures ensemble donc moi le conseil que je donne à la plupart des gens qui s'installent c'est réduiser le nombre de cultures essayez d'être à 10 si vous n'y arrivez pas un maximum 15 mais en tout cas de pas trop en faire au début évidemment qu'il faut trouver les compromis pour proposer une gamme satisfaisante à la clientèle surtout si vous êtes en marché et que du coup c'est difficile de proposer des tomates sans proposer des salades mais en tout cas essayer d'avoir le bon compromis quitte à acheter quelques productions à des copains maraîchers bien sûr en le disant au client que c'est pas de sa propre production mais je pense qu'il ne faut pas se gêner de faire ça pour bien apprendre le métier sur une dizaine de cultures importantes alors après la question qui vient derrière c'est si jamais on les choisit comment on les choisit moi j'aime bien prioriser les ventes massives c'est-à-dire les légumes que je vends qui me font faire beaucoup de chiffre d'affaires sur ma saison moi je sais que ce qui me fait faire beaucoup de chiffre d'affaires c'est les cultures qui sont dans cette zone-là donc ça c'est des courbes qui datent déjà de deux ans sur ma ferme tout ce qui est haricots verts pommes de terre délicatesse tomates anciennes courgettes carottes tomates aubergines poids croquants oignons salades tout ça c'est des ventes quand même assez conséquentes donc globalement je les garde j'ai pas envie de les enlever par contre tout ce qui est butternut poireau concombre potimarron blette melon mesclin ça c'est des choses qui font moins de chiffre d'affaires si je les enlève ça va pas changer grand chose à mon chiffre d'affaires à l'année par contre ça m'enlève beaucoup beaucoup de cultures et beaucoup de problèmes potentiels donc moi j'hésite pas à enlever ce genre de cultures cette zone-là quand je m'installe pour réduire la complexité pour réduire les problèmes donc il y a déjà un axe de priorisation qui est celui-ci je trouve ça intéressant aussi d'écarter les moins rentables au mètre carré surtout quand on commence sur des petites surfaces par exemple tout ce qui est potimarron butternut chez moi en tout cas j'ai du mal à obtenir des rendements au mètre carré extrêmement forts j'obtiens les rendements au mètre carré qui sont annoncés dans l'e-table mais qui sont très très inférieurs au rendement au mètre carré que je peux obtenir sur d'autres légumes donc ça c'est les premiers que j'ai fait sauter sur ma ferme c'est la production de butternut et de potimarron parce que j'avais pas la surface pour tout faire donc j'ai arrêté de faire les butternut et les potimarron pour les pommes de terre délicatesses de plein champ finalement j'ai quand même beaucoup augmenté ma productivité depuis deux ans sur le plein champ et du coup aujourd'hui on arrive à monter plutôt à du 700 euros par planche donc elle est venue un petit peu plus intéressante pour moi mais tout ce qui est concombre épinard mesclin salade c'est pas des récoltes par planche radis aussi c'est pas des récoltes par planche très fort donc si j'ai des choix à faire j'hésite pas à réduire ou à supprimer ces cultures là pour prioriser quand même des trucs de style tout ce qui est tomates déjà les aubergines les haricots les pommes de terre délicatesses sous tunnel donc qui arrivent tôt les oignons bottes les oignons blancs tout ça je sais que ça va être des cultures qui vont être un peu plus rentables au mètre carré donc si j'ai peu de mètre carré je privilégie plutôt ça et là je vous ai mis quatre exemples de cultures qu'on a un peu plus analysées sur notre ferme à chaque fois il y a le temps d'occupation au jardin le coût par planche c'est à dire l'achat de semences d'engraimes etc le temps de travail total le rendement moyen en sous et puis le rendement horaire et donc là voilà j'ai une tomate qui sort entre 40 et 73 euros par heure quand j'y travaille je sais que je gagne à peu près ça sur une courgette c'est 120 euros de l'heure parce qu'en fait c'est la courgette c'est quand même très prolifique et ça nécessite très peu d'entretien et la récolte va très vite donc en fait finalement même si une planche sort moins de sous que sur la tomate elle occupe beaucoup moins de temps la planche que la tomate et elle prend très peu de temps le haricot c'est une culture qui fait beaucoup plus de sous à la planche mais par contre qui a un rendement horaire pas si intéressant que ça 43 euros de l'heure parce qu'en fait il y a beaucoup de temps de travail notamment avec la récolte cela dit c'est une vente massive ce que je vous disais tout à l'heure là les ventes massives le haricot c'est mon premier chiffre d'affaires donc en fait j'ai pas du tout intérêt à enlever mon haricot d'une part parce que c'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires et d'autre part parce que dans mon contexte sur mon territoire on n'est pas beaucoup à savoir bien faire le haricot et donc on a une réputation sur la vallée de faire des très bons haricots et donc les gens viennent chez nous notamment pour ce produit là donc en fait il n'y a aucune raison de l'arrêter de notre côté mais par contre je constate quand même que le rendement horaire est beaucoup moins bon que la courgée et sur la carotte là on l'a étudié parce que c'était le légume qu'on voulait arrêter on était à 26 euros de l'heure quand on était en semi-direct 26 euros de l'heure c'est vraiment le plancher de nos rentabilités de légumes et ça a commencé à devenir problématique pour nous c'est pour ça qu'on a été chercher d'autres solutions maintenant on est plutôt arrivé à du quarantaine d'euros par heure on va dire entre 35 et 40 en fonction de la réussite des planches en tout cas c'est intéressant d'avoir ces ordres de grandeur en tête pour pouvoir choisir un peu ces légumes parce que je pense que quand on commence c'est vraiment un bon facteur aussi déjà de satisfaction de sentir qu'on a fait des cultures et qu'on les a réussies et puis ensuite d'efficacité à la fois pour sortir des sous et à la fois pour ne pas y passer trop trop d'oeil voilà je vois qu'il y a une question hitab ok pas de questions donc là je regarde je passe un peu vu que je ne vois pas de questions arriver simplement pour je pense qu'on va être un peu sur la conclusion parce qu'il arrive l'heure mais moi je pense qu'il y a aussi un truc de quand on est en tout cas en petite surface ou même en moyenne surface si on veut être efficace il faut optimiser les rendements donc il faut qu'on ait des cultures qui soient en bonne santé qui ne soient pas envahies par les maladies pas envahies par les ravageurs et qui soient poussantes c'est à dire qu'il y ait suffisamment d'azote d'eau et de température pour les faire pousser donc là vous voyez c'est un tunnel de courgettes blettes au printemps donc là on a le tout début des récoltes de blettes c'est le début du printemps là c'est les haricots vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de trous dans les cultures et globalement ça fait des jolis murs de haricots là ils sont prêts à être récoltés pareil pour les tomates on va essayer de gérer la taille des tomates le palissage des tomates de manière à ce qu'on ait des bouquets de tomates jusqu'en haut jusqu'en novembre en fait il faut qu'on puisse récolter des tomates et pour garder une bonne productivité tout au long de la saison il faut des bonnes conditions de chaleur d'humidité il faut de l'azote régulièrement qui arrive etc là c'est une autre culture de tomates vous voyez en fait on a des bouquets de tomates qui s'échelonnent tout au long de la culture et qui sont globalement dans des poids assez similaires ça c'est vraiment important pour garder de la productivité tout au long voilà chou-fleur les fenouils pareil avoir du beau calibre de fenouils en tout cas là vous voyez les fûts des poireaux là c'est un opinel numéro 9 en comparaison vous voyez c'est des fûts qui font une quarantaine de centimètres tout à fait honnête en tout cas par chez nous c'est très bien là c'est la racine du poireau là c'est les carottes avec la main à côté pour voir un peu c'était plus pour se dire tiens déjà pour avoir une bonne efficacité il faut que quand on implante les choses ça fonctionne parce que quand on est toujours en train de réimplanter ou de ou de venir faire les pompiers sur les cultures ça nous prend beaucoup de temps et souvent ça nous fait perdre pas mal d'argent aussi donc moins de cultures ça permet aussi ça ça permet d'assurer des jolies cultures et des bons rendements et puis ensuite surtout sur les petites et moyennes surfaces mais encore plus sur les petites les rotations de bien gérer ces rotations c'est à dire d'avoir peu de mètres carrés à entretenir c'est une bonne chose mais par contre de bien les utiliser nous le secret d'avoir une belle productivité un beau chiffre d'affaires sur nos 2500 mètres carrés cultivés c'est d'avoir ces trois rotations en tunnel et ces deux rotations en plein champ typiquement là ce qui nous a fait faire un petit bond encore c'est de toujours avoir d'éliminer les cultures type courge qui prennent trop de temps dehors et d'avoir plutôt des cultures primeurs de printemps type les oignons l'ail les pommes de terre nouvelle avec à la suite des poireaux des choux des carottes des choses comme ça qui nous permettent en fait à chaque fois d'avoir deux rotations dans la saison voilà et puis je passe sur le vendre efficacement vous pourrez regarder rapidement je pense que c'est un petit peu moins important on n'a plus le temps il est 16h55 je crois que Roxane tu as besoin de faire ton quiz oui alors je ne sais pas si tu voulais passer est-ce que tu avais une petite diapo de conclusion tout à la fin je ne sais plus j'ai un diapo de récap donc là il y avait l'accueil des stagiaires et puis on a vu sur l'organisation de l'activité la planification de la production l'organisation de l'atelier les ITK quelles tâches abandonnées faciliter les récoltes limiter le nombre de cultures optimiser les mètres carrés puisqu'on n'a pas vu c'est l'accueil des stagiaires et la vote alors si ça vous intéresse vous pourrez aussi peut-être je ne sais pas si on rentre en t'as quelques minutes après 17h oui 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 j'ai quelques minutes si vous avez des questions sur ce point là sur l'accueil des stagiaires voilà on pourra prendre un petit temps juste après donc effectivement je vous propose de compléter le quiz de fin je vous envoie le lien dans la discussion où nous avons donc voilà le lien vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter il y a trois questions et Corentin je pense que il y a une question de Nicolas sur les haricots oui je ne fais que des haricots à rame que des haricots à rame sous serre voilà qui ne sont pas lissés avec de la ficelle cisale parce que c'est je trouve que c'est beaucoup plus productif rapide à récolter parce que le calibre est beaucoup plus gros que les haricots non alors je ne sais pas si c'était la question parce que le haricot ficelle je ne sais pas exactement ce que c'est ah c'est le support de culture et bien ouais ouais c'est ça c'est exactement ça c'est haricot avec le palissé sur des ficelles cisales ah oui et pas palissé avec des filets effectivement j'ai compris alors je vais vous partager mon écran donc Corentin ça va arrêter ton partage ouais tac donc normalement vous voyez le questionnaire avec les réponses c'est bon Corentin ouais super alors du coup la première excuse moi excuse moi je n'étais plus avec toi tu m'as tu m'as demandé est-ce que c'est bon oui est-ce que vous voyez bien l'écran en fait tout simplement ah oui ok donc la première question c'était le suivi hebdomadaire des heures de travail alors personne n'a choisi est une perte de temps ensuite 9 personnes ont choisi est-il pour identifier quand on atteint un rythme de croisière et 18 personnes dont tout le monde a choisi est un outil pour garantir une équité au sein d'une équipe donc ça on a pas mal parlé effectivement je ne sais pas si tu voulais commenter là-dessus Corentin après la question c'est effectivement par rapport à l'atteinte d'un rythme de croisière effectivement en tout cas je pense que ça permet en tout cas pour nous sur la première année ça permet d'aborder ce truc là la première année d'installation moi j'étais plutôt à 70 heures semaine peut-être même des fois 80 parce qu'il y avait tout à faire et en fait c'est vrai qu'au fur et à mesure des années où on se cale et où on a un outil de travail qui est mieux adapté mieux développé on se rend compte qu'on atteint en tout cas nous on s'est rendu compte qu'on a atteint voilà ces 35 heures là qui sont un peu plus stables dans le temps et du coup je pense que effectivement d'identifier un peu ces heures de travail au fur et à mesure des différentes saisons ça permet de se rendre compte qu'on atteint petit à petit un rythme de croisière au fur et à mesure mais après le rythme de croisière de beaucoup de collègues c'est 60 heures donc après chacun a son rythme de croisière et c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs des fois il y en a qui trouvent ça très bien de faire 60 heures auquel cas des fois on n'a pas forcément c'est pas si évident que ça on peut très bien au bout de 10 ans travailler autant que quand on s'est installé c'est pas un truc normal pour toutes les exploitations de descendre progressivement vers 35 heures ok merci alors la question suivante était quand on souhaite travailler à plusieurs sur la ferme quels sont les conseils qui sont donnés donc désigner une personne responsable de la création d'un planning hebdomadaire faire une liste exhaustive des tâches laisser chacun choisir ce qu'il préfère faire chaque jour prévoir des temps de réunion avec tous les membres de l'équipe s'assurer que chacun ait des tâches plaisantes à faire prendre en priorité des woofers qui ne souhaitent venir que quelques jours ça n'a pas beaucoup parlé personne n'a choisi cette réponse là et prévoir une période de test d'au moins un an avant de s'associer avec quelqu'un donc personne n'a choisi les mauvaises réponses entre guillemets je te laisse commenter le reste les personnes responsables je pense que c'est intéressant à la fois pour s'assurer que les choses soient faites en tout cas sur notre ferme nous ça nous permet de s'assurer que les choses soient faites et aussi de ne pas avoir toute la charge mentale de toute l'exploitation de se la répartir entre les associés donc ça pour moi c'est vraiment important après je ne vois pas parce que faire une liste exhaustive des tâches à réaliser c'est ça ouais bah effectivement je pense que ça ça va avec c'est à dire en fait après à mon avis c'est la base pour ensuite se répartir un peu les tâches laisser chacun choisir ce qu'il préfère effectivement dit comme ça ça paraît un peu on n'a pas envie de cliquer dessus mais en même temps en même temps c'est intéressant d'utiliser aussi nous en tout cas au sein de notre équipe là au buis d'utiliser les affinités des uns et des autres et les qualités on va dire des uns et des autres ce qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités on ne travaille pas tous sur les mêmes choses et on ne se donne pas pour mode d'ordre de tourner régulièrement parce que des fois il y en a qui font très très bien des choses que d'autres n'ont pas du tout envie de faire donc on essaye quand même au maximum que chacun fasse ce qui lui plaît le plus mais c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui s'est désigné avec le sourire pour gérer les traitements sur la saison donc il y a des tâches ingrates qui sont forcément attribuées quand même après prévoir des temps de réunion bah oui les temps de réunion pour moi ils sont vraiment nécessaires quand on travaille à plusieurs nous ils nous servent à la fois pour gérer la logistique immédiate on va dire et court terme ça c'est quand même indispensable pour s'organiser ils nous servent aussi beaucoup pour comme temps de régulation pour exprimer notre état nous on fait des tours de météo météo personnel qui prend des fois une demi-heure trois quarts d'heure pour faire le tour de tout le monde savoir comment chacun va qu'est-ce qui se passe dans sa vie perso qui pourrait affecter le boulot ou quoi et puis se parler aussi de nos tensions nos petits les trucs qui sont mal passés ou qu'on n'a pas apprécié d'un tel ou s'excuser parce que j'ai été un peu brut sur ce truc là alors qu'en fait j'aurais dû être plus patient voilà c'est le temps c'est le moment pour nous de revenir sur des choses qui se sont passées dans la semaine et pour éviter que ça s'accumule en fait soit des frustrations soit des tensions soit des non-dits nous on s'adore on est comme une petite famille un peu mais en même temps à passer autant de temps ensemble et à relever autant de challenges ensemble il y a forcément des moments où ça chauffe un peu et du coup c'est intéressant de venir pour réguler ça par ces temps-là et bien ouais donc chacun et des tâches plaisantes à faire ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure plus haut avoir un peu d'équité et que chacun s'éclate autant que possible au boulot ensuite prendre en priorité des woofers qui alors j'ai pas la suite de la question là alors je vais dessus il reste peu longtemps ou un truc comme ça ils ne souhaitent venir que quelques jours bah oui effectivement pour moi c'est vrai que c'était ça bouffe vraiment beaucoup d'énergie en tout cas quand on veut accueillir avec qualité expliquer les choses aux woofers prendre des temps avec eux pour parler de leur projet leur exposer les chiffres de la ferme etc ça prend vachement d'énergie et du coup nous on priorise que ceux qui viennent pour un mois minimum on fait quelques exceptions mais globalement il y en a très peu dans l'année qui passent à travers ça que ce soit en stage ou en woofing et ça nous sauve beaucoup d'énergie en termes d'accueil et la période de test oui je pense qu'elle est vraiment nécessaire parce qu'on se rend compte que le comportement d'une personne qui arrive sur la ferme qui débarque avec un oeil neuf et un esprit de découverte un petit peu et le comportement de cette même personne 12 mois plus tard il est vraiment très très différent en tout cas nous nos expériences sur la ferme elles sont arrivées à ça et que du coup bah en fait on s'associe pas forcément avec la même personne au mois zéro ou au mois douze et donc c'est intéressant de laisser ce temps là pour se connaître se découvrir nous en tout cas d'où le stage test dont on parlait tout à l'heure et donc la dernière question en saison donc par exemple de mars à novembre alors la production la récolte et la vente occupent la majeure partie du temps de travail on a choisi ça sans surprise les chantiers doivent être réalisés au moment où le besoin se fait sentir et de ne pas être reporté vous avez quand même cinq personnes qui ont choisi ça ouais bah en fait tout ça c'est un peu vrai et faux c'est à dire que oui quand on laisse traîner trop les choses des fois on le paye un peu sur la on le paye un peu typiquement des chantiers de désherbage ou quoi si on le fait pas à l'instant T des fois deux semaines plus tard c'est même plus possible de le faire parce que c'est trop grand donc c'est vrai dans une certaine mesure et je pense que là le sens de la question c'était aussi de dire ben attention il y a quand même certains chantiers qu'on peut identifier comme étant non prioritaires qui eux peuvent être reportés à l'hiver parce qu'en saison ben on est occupé par justement la production la récolte et la vente et que du coup des chantiers type remettre des renforts sur le tunnel ça peut attendre l'hiver ensuite il y avait il est utile de savoir déterminer si une tâche est indispensable ou non en fonction de ses objectifs et ben oui effectivement il est utile à la fois pour le faire quand il faut le faire et à la fois pour savoir ne pas faire ce qui n'est pas tout à fait indispensable quand on est un peu en rush dans la saison la réponse d'après une grande partie des choix pour gagner du temps en saison peuvent s'anticiper pendant l'hiver ouais 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 ben ça on en a parlé et puis il est dangereux d'abandonner une culture et donc personne n'a choisi cette réponse là ouais c'est ça ben alors effectivement il n'est jamais dangereux d'abandonner une culture après c'est vrai qu'il y a des cultures qu'on a moins envie d'abandonner que d'autres des cultures très 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 rentables comme des tomates ou des haricots verts ben souvent il n'a pas envie de les abandonner parce que quand même à la clé derrière il y a du chiffre d'affaires mais effectivement le message ici je pense c'est de se dire qu'il ne faut pas hésiter à abandonner une culture si ça permet de sauver 80% du reste alors j'arrête mon partage ça ne va pas me revenir et ben je pense qu'on va pouvoir conclure là dessus avant que vous ayez des dernières questions n'hésitez pas à les poser si c'est le cas merci beaucoup Quarantin pour cette présentation merci à toutes et à tous pour votre participation tout au long de cette classe virtuelle qui a permis de la rendre interactive j'ai une question tu produis tes haricots en pépinière puis tu transplantes tu sèmes en poquet comment tu fixes la ficelle la culture se fait sur bâche ben ouais presque oui à tout ça on produit les haricots en pépinière après on les transplante voilà on sème un haricot dans chaque motte et puis en fait on les sème à 10 cm d'écart donc sur 25 mètres de long on a 250 haricots la ficelle on la fixe pas au sol soit s'il n'y a pas trop de vent on la laisse pendre et le haricot s'y attache tout seul soit sur les premiers mètres des tunnels souvent on fait un tout petit nœud simple autour du haricot pour qu'elle soit mobile mais attachée au haricot et qu'elle ne s'en mêle pas les unes avec les autres mais après le haricot lui fait le job pour se mettre sur la ficelle et ça ça va plutôt bien comme mode de faire généralement ils montent à 2 ou 3 sur la ficelle on met une ficelle tous les 30 cm pour 3 plans puis ensuite une fois qu'ils sont arrivés à haut ils s'étoffent et ils font une sorte de mur végétal qui fait qu'au final la végétation elle est répartie partout même s'il n'y a que une ficelle tous les 30 cm pour les faire monter et je vois plein de merci merci beaucoup à vous aussi de toute l'attention les questions tout ça c'était chouette d'interagir avec vous j'essaie de regarder s'il y a d'autres questions peut-être pas non je crois qu'on va y aller au bout pas dans la discussion en tout cas bon bah s'il n'y en a pas d'autres avec Claire pardon Corentin est-ce que tu donc là je suis en période un peu de planification donc une fois que tu as planifié où tu mets quoi et en quelle quantité après est-ce que tu fais un calendrier un peu de sur tout ce qui est outils enfin outils athlés bah c'est vrai que pardon c'est pas très pertinent parce que vous vous n'avez pas beaucoup d'outils athlés mais par exemple nous on a besoin de dépendre par exemple du compost sur admettons jardin 8 et 9 est-ce que tu rentres dans ce détail là dans ta planification ou non ? dans la planification de l'année ou dans la planification de l'année bah si on a des gros travaux comme ça on essaye de les caler ouais pour anticiper pour anticiper parce que typiquement nous sur les donc on a ce problématique là sur les pommes de terre et les patates les patates doux je veux dire et du coup pareil on est obligé d'atteler d'assurer qu'il y a un tracteur qui est dispo pour venir prendre les pendeurs tout ça et donc ouais on essaye de le mettre en si on plante les patates au 15 mars et bien on sait que deux semaines avant il faut qu'on se fasse de ce chantier là et on essaye de le mettre dans la planif pas l'oublier ouais et les bâchages également ? non les bâchages non parce que comme c'est du systématique pour le coup ça ferait trop d'informations sur le document ouais parce que oui comme tu fais pas d'engrais vert si tu fais pas d'engrais vert t'es bâché ouais et puis de plus en plus comme on a deux cultures en plein champ chaque jardin c'est de plus en plus rare d'avoir des jardins où il n'y a rien parce que souvent il y a des cultures de l'automne qui perdurent un peu jusqu'à l'hiver et donc on laisse toujours la bâche là dessus et puis c'est au printemps quand on remet la culture de printemps qu'on change la bâche donc c'est de plus en plus rare de devoir vraiment bâcher comme sur la diapo où je vous ai montré parce que maintenant on intensifie beaucoup plus les jardins extérieurs aussi ok donc ça c'est à réfléchir après si on intègre des engrais verts réfléchir à la destruction la planifier etc ouais c'est ça ça c'est vraiment important que l'engrais vert il soit vraiment inclus dans l'itinéraire technique avec un début une fin s'assurer que si on l'implante à telle date il va bien pousser qu'il va être efficace qu'il va faire de la biomasse et bien aussi avoir le protocole pour le pour le pour le casser pour que derrière on puisse planter ou semer quand on veut quand on veut ok ça pour moi c'est vraiment c'est un peu de l'horlogerie en maraîchage quand on veut être efficace et propre et donc il faut que ce soit bien brodé ces choses là puis selon ce qu'on veut faire selon la méthode tu ne peux pas faire tout tout le temps donc tu prévois une semaine ou deux de marge et bien carrément dès que tu commences à mettre les tracteurs dans les jardins tu as intérêt de t'assurer un petit peu que ce n'est pas trop détrempé donc des fois il faut essayer d'essuyer un peu il faut l'anticiper aussi dès le début de se laisser 15 jours pour faire une tâche par exemple c'est clair que sur une destruction par exemple c'est intéressant d'avoir un peu de marge ok merci peut-être que tu y as répondu mais on est d'accord que première rotation deuxième rotation dans ta saison vu que tu dis que tu ne bouges pas les bâches tu fais en fonction de planter tes bâches avec ta même distance avec les mêmes trous non quand même les bâches on peut être amené on les change si besoin d'une culture à l'autre on est content quand on n'a pas à le faire et du coup quand on peut prévoir sur le plan de culture d'avoir tu vois je ne sais pas moi des aromatiques derrière des betteraves et que du coup c'est la même bâche on ne se prie pas de le faire parce que c'est sûr que ça réduit le temps de travail encore mais c'est quand même loin d'être systématique parce que mine de rien ça change assez fréquemment entre un trou deux trous trois trous quatre trous ça ne tombe pas toujours pile poil donc la bâche non on ne s'interdit pas de la changer c'est l'irrigation qu'on ne touche pas mais la bâche voilà s'il faut la changer on la change par contre on la change mais on ne la jette pas c'est à dire qu'on la garde on la stocke dans les trucs trois trous on a nos stocks de bâches trois trous quatre trous la pire chose qui nous arrive c'est quand on arrive au bout de nos stocks de bâches quatre trous quand on n'en a plus et là généralement il n'y a personne qui a envie d'en repercer parce que c'est chiant donc des fois on va récupérer des bâches quatre trous sur des vieilles cultures qu'on n'en a plus trop besoin et enfin voilà on bricole quoi ok est-ce que tu as essayé tu sais tu parlais de Jean-Martin Fortier Jean-Martin Fortier pour les bâches il fait une planche de un mètre carré il fait des des perçages à 15 là et puis après c'est un espèce de charumeau qui l'utilise pour ouais est-ce que tu as essayé c'est ça ouais pour percer ouais c'est ça qu'on utilise nous aussi ouais et tu as fait un gabarit un gabarit de bah si tu veux il prend une planche de je sais pas un mètre sur la largeur de ta bâche ouais en bois il fait les trous de banc ah oui ouais et après il crame quoi comme ça il fait je sais pas une cinquantaine de trous ou une vingtaine de trous en même temps je sais pas si t'avais essayé non non j'ai pas essayé ça alors le truc c'est que bon déjà tu du coup tu désintègres pas mal tout le plastique au charumeau tu laisses tout le plastique cramé dans le sol l'intérêt du thermoperfo c'est qu'il te sort la chips il te sonne juste le truc puis tu ressors le sauf que là tu le fais pas sur tes planches tu le fais hors planche ouais 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 mais effectivement non moi j'ai jamais essayé nous on utilise on utilise un décamètre qui fait 25 mètres tac comme ça on a la graduation et puis on déroule notre chalumeau en fait le truc c'est que le chalumeau il est bien chaud le thermoperfo je sais pas si tu l'as déjà utilisé ouais si si j'ai utilisé et bah du coup on a pas trouvé trop la nécessité d'aller faire plus plus chiadé parce qu'on a l'impression d'être d'être un peu à la chaîne sur les trous de les faire alors on se met souvent dans une serre pour qu'il fasse bien chaud et que juste en posant le truc ça crame tout quoi mais bon après le truc c'est qu'on en aujourd'hui on en fait quoi on en fait 3 par an des bâches parce qu'on a le stock du coup c'est vrai que ça nous pousse pas beaucoup à l'innovation mais c'est intéressant j'entends l'idée peut-être qu'à l'occasion on la testera mais du coup le chalumeau par contre il faut être penché sur la planche et puis tu la déplaces à chaque fois ouais c'est ça c'est complètement ça et t'as essayé toi en pratique non 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 c'était juste pour savoir en fait je suis en train de me dire je vais peut-être me faire la planche et essayer et essayer ça ouais bah tu nous diras alors ouais pas de soucis ça marche je vous souhaite une bonne soirée moi je dois y aller merci beaucoup Corentin pour toutes les infos et à mardi prochain tout le monde merci Enlore bonne soirée et bah merci merci Corentin c'était vraiment très instructif et j'aime beaucoup le fait que vous soyez arrivé à faire quelque chose d'humainement on va dire qui plaît à tout le monde c'est quand même un beau challenge tu nous as donné des clés et parce que c'est un peu ma perspective dans mon travail j'aimerais bien aussi m'associer parce que c'est évident que partager le boulot c'est quelque chose de bien et c'est moins usant surtout voilà donc je te remercie pour tous ces échanges et puis je te souhaite bon courage par la suite et peut-être une prochaine fois et merci Roxane et bonne soirée à vous merci bonne soirée et merci bonne soirée merci merci